Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe. Bonsoir, ravie de vous retrouver chaque soir de 22h30 à 1h du matin. C'est vous qui composez le programme sur Europe 1 puisque cette émission est la vôtre. Vous pouvez y aborder tous les sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur, nous confier toutes vos préoccupations. La ligne est ouverte au 3921. Amandine et Paul comptent sur vos appels, bien sûr. C'est Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission et également à l'affût de vos messages sur le répondeur ou sur la page Facebook. N'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à joindre Paul et Amandine parce que la ligne est occupée, vous pouvez bien sûr nous laisser un message sur le répondeur de l'émission au 3921. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone parce que tous les jours, on trouve des messages de votre part où vous oubliez le numéro. Je pense à une auditrice qui, ce matin, nous a laissé un message suite à une opération il y a un an. Elle a beaucoup perdu en qualité de vie. C'est vrai que j'étais sensible à votre désarroi. Mais malheureusement, vous avez oublié d'indiquer votre téléphone. 3921, ça c'est pour nous joindre. Vous pouvez également le faire par mail. europe1.fr Nous faire des petits clins d'œil, comme Yvonne qui nous dit « Je vous écoute de Berlin depuis 6 ans en podcast l'après-midi, juste avant d'aller au travail. Merci beaucoup pour vos émissions, nous dit Yvonne. » Et vous avez également la page Facebook de l'émission ou encore vos SMS au 73921. Eurotin. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis contente de vous avoir au téléphone. Ça fait des années que j'écoute votre émission et ça me fait tout drôle de passer à l'antenne. Oui, j'imagine. Vous écoutez depuis combien de temps ? Donc j'écoute depuis que j'ai 15 ans et donc j'ai 27 ans. Ah oui ? Ça fait un petit bout de temps. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 15 ans écoute ce type d'émissions ou seront abordées plutôt des problèmes d'adultes, j'ai envie de dire, souvent ? Bah, j'ai toujours aimé en fait. De base, j'ai beaucoup été avec des adultes, même jeunes. J'étais la dernière et mes frères et soeurs sont plus âgés. Donc voilà, j'ai toujours évolué dans un milieu un peu plus adulte. Et du coup, je me suis toujours intéressée aux discussions. Et donc j'avais plaisir, voilà, de temps en temps, le soir, après les cours, à vous écouter. Bon, bon, bon. Et vos parents, vous ne vous disputez pas de l'écoute un peu tardive ? Non ? Vous n'étiez pas au courant forcément ? D'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, vous avez grandi, ma chère Pauline, vous avez 27 ans. Et vous avez un peu un problème de cœur, je crois. Oui, un problème que je n'ai jamais rencontré auparavant. Voilà, en fait, j'étais avec quelqu'un depuis 4 ans bientôt. Oui. On s'était installés ensemble. Ça faisait un an qu'on était installés ensemble. Et alors, au fur et à mesure, ça n'allait plus parce qu'on n'était plus sur la même longueur au niveau de la vision un petit peu des choses de la vie. Moi, j'ai plus envie de bouger, de profiter, de faire une petite pause avec mon boulot et voyager un petit peu. Je ne suis pas axée trop sur le matériel. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus essentiel de faire des choses qui ont de la valeur à mes yeux. Et lui, ce n'était plus la même chose. Et puis, je suis très dynamique aussi. Enfin, j'aime bien profiter, faire du sport, sortir, bouger. Et lui, ce n'était plus le cas. Il s'est rivé sur le coordinateur avec ses jeux. Et donc, on s'est complètement perdus. On était un peu comme des étrangers dans une maison. Donc, il a fallu qu'on se dise tous les deux, stop, parce que lui, il voyait très bien que moi, je n'étais plus non plus sur la même longueur par rapport à lui. Et on en est resté là. Enfin, on s'est dit qu'en fait, on faisait un break. Donc, ce n'était pas vraiment une séparation. C'était plus un break. Donc, lui, il est parti retourner chez ses parents. Il a quatre ans moins que moi. Donc, ça aussi, c'est la première fois que je suis avec quelqu'un. Enfin, que je suis attirée et que je vis quelque chose avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. Et donc, il est reparti chez ses parents. Et donc, moi, je suis restée dans le loyer qu'on partageait. D'ailleurs, j'y suis toujours. Et du coup, entre-temps, je suis inscrite dans une salle de musculation. Et j'ai commencé à sympathiser. J'avais déjà sympathisé avec. Mais de plus en plus, j'ai sympathisé avec le coach de la salle. Oui. Et vraiment, c'était de l'amitié. Mais en fait, en apprenant à se connaître, on s'est vraiment trouvé une complicité qui est venue tout naturellement. En fait, de la complicité, on est venu à des moments à se faire des sorties, enfin des petites sorties, à se retrouver un petit peu tous les deux aussi quand on était à la salle. Et voilà, c'est venu de fil en aiguille. Et puis, il en est venu à ce que lui, en fait, il me cède parce qu'en fait, sans me rendre compte, enfin, je voyais bien que j'étais attirée vers lui. Et donc, je suis venue spontanément plus vers lui. Je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait et tout ça. Et en fait, lui, il résistait un petit peu parce qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Donc, lui aussi, enfin, lui aussi est attiré par vous. Parce que j'imagine qu'il est assez sollicité en tant que coach sportif en général. Voilà. Ils ont pas mal de succès. Voilà. Mais le fait que vous vous voyez comme ça à l'extérieur, enfin, il se sent bien avec vous. Ou je sais pas si quand vous lui avez, vous, un peu déclaré vos sentiments, qu'est-ce qu'il a dit, lui ? À part qu'il avait une copine, est-ce que... Bah, en fait, il résistait. Il résistait. Il résistait, d'accord. Mais il y avait une envie qui était là. Oui. Oui, oui, parce qu'on dit les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, je vois très bien quand quelqu'un, voilà, on le voit, on le ressent. Et donc, du coup, moi, j'avais vu sa copine rapidement parce que des fois, elle venait le matin à la salle. Alors, je l'avais croisée au début. Ah oui ? Oulala, oui. Et en fait, je suis pas du tout ce genre de fille. En fait, je ne me reconnais même plus. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par je ne suis pas ce genre de fille ? Quel genre de fille ? C'est-à-dire qui va casser ? Enfin, moi, je me vois comme ça maintenant, qui casse en couple. Bah, au départ, enfin, vous ne connaissiez pas l'existence de cette jeune femme. Bah, si, au début, en fait, quand moi, je suis venue m'inscrire à la salle, c'est elle qui était derrière le comptoir et qui m'a reçu. Ah bon, d'accord, ils tiennent la salle, là, tous les deux ? Elle, de temps en temps, oui, le maire de... Ah oui, d'accord. Oui, et vous saviez qu'ils étaient ensemble ? Bah oui, oui, parce qu'elle m'a présenté, enfin, je me suis présentée et elle m'a dit, bah tiens, un tel, c'est mon compagnon. D'accord. Oui, elle doit avoir l'œil parce que, oui, elle doit se rendre compte que c'est pas facile. Mais dites-moi, j'ai envie de vous dire, pour le moment, vous ne cassez rien du tout. C'est lui qui, éventuellement, peut se poser des questions. Mais vous, après tout, quand vous lui avez proposé de le voir à l'extérieur, il aurait pu mettre des limites, il n'était pas obligé d'accepter. Au début, il en mettait, et maintenant, on a commencé à se faire à l'extérieur, mais de temps en temps, et encore, ça se fait rare, mais on se voit, enfin, on s'est vus, maintenant, quand je vis à l'extérieur, c'est-à-dire, il venait chez moi, ou on allait faire du sport ensemble, on allait grimper, je fais des escalades aussi, et du coup, voilà, on a commencé à passer des moments comme ça, mais il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, bah voilà, on a couché ensemble, et moi, j'ai beaucoup de pubs à visiter parce qu'en fait, sa copine s'en est plus ou moins rendue compte, enfin, elle s'est rendue compte qu'on avait une complicité, qu'elle, elle avait perdue avec lui, elle a même voulu me rencontrer parce qu'elle veut comprendre, en fait, bah, qu'est-ce que, en gros, j'ai chez moi qu'elle n'a plus avec lui. C'est comme ça qu'elle l'a formulée ? Bah oui, elle m'a envoyé un message en me disant, enfin, elle l'a dit en disant que j'étais devenue l'amie, qu'elle, elle n'était plus avec lui. Donc lui, bah, ne vit avec, mais ne la touche plus non plus. C'est un peu ce que vous viviez, vous, dans votre couple, finalement, avant de vous séparer. C'est un peu ce que vous avez vécu, vous, au sein de votre couple. Oui, aussi, oui, c'est vrai que nous, c'était, on était venu, c'était pareil, on se parlait plus, c'était terminé. Je comprends qu'elle soit perdue, cette jeune femme est triste de ce qui se passe, mais je ne pense pas que vous soyez la meilleure personne pour lui venir en aide. Ce n'est pas une bonne idée, je trouve, l'idée de cette rencontre. Non, bon, en fait, c'est très difficile parce que j'ai jamais, autrement que la situation en elle-même, par rapport à la personne en elle-même, je n'ai jamais vécu ce genre de relation. Oui, mais je comprends bien, ça vous tombe dessus, mais en même temps, bon, c'est pas une amie, cette jeune femme-là, vous êtes inscrite dans cette salle de sport, bon, si elle a des questions à se poser, si elle a, c'est à son compagnon qu'il faut qu'elle parle. Oui, voilà, c'est ça, je lui ai répondu par message parce qu'elle vient que seulement une ou deux fois dans la semaine dans la salle, donc elle est très peu présente, mais elle le sent, elle le voit bien et du coup, elle m'a envoyé ses messages et j'ai décliné en lui disant que voilà, ce n'était pas avec moi qu'elle allait retrouver la complicité qu'elle avait perdue avec lui. Vous avez bien fait, oui, vous avez bien fait parce que... C'est encore plus malsain de la rencontrer, moi je l'ai vue, je l'ai vue en face parce qu'il y a un soir en fait où on se faisait un sauna à l'étage et que la porte heureusement était fermée, mais c'était des preuves accumulées, elle a fini par venir et heureusement qu'elle n'a pas pu rentrer, enfin d'un côté j'aurais aimé comme ça, elle serait tombée sur le fait accompli. Oui, enfin c'est pas très clean, ça parle, lui il pourrait éviter, je parle pas de vous, mais enfin lui il pourrait peut-être éviter aussi, oui vous vous voyez à l'extérieur très bien, mais si elle est là, bon... Cette jeune femme, elle est perdue à l'évidence, elle souffre, elle va pas bien... Elle lui demande la vérité, il met tout en bloc en fait, il ne veut pas lui dire la vérité. Et moi ça me déplaît beaucoup parce que je me dis que moi je veux pas garder cette place parce que clairement j'ai l'impression d'avoir la place de maîtresse parce que y'a rien à faire, je reste dans l'ombre. Mais ça fait combien de temps que ça dure ? Ah bah ça fait... ça fait bientôt deux mois. Bon c'est récent, ils sont mariés ? Ils sont mariés ? Ah non, ils sont pas mariés... Bon attendez un peu, vous allez un peu vite en besogne je trouve. Que ça soit inconfortable c'est une chose, mais je trouve qu'à la limite c'est plus pour lui que la situation est inconfortable parce que lui, bon, c'est lui qui doit un peu se positionner par rapport à cette jeune femme s'il nie... Bah oui mais le problème c'est qu'il se positionne pas, enfin il se positionne pas. Il m'a dit qu'en fait, moi je lui ai posé clairement la question, je lui ai dit que je ne voulais pas rester dans cette situation-là et que s'il avait besoin de prendre du temps pour réfléchir, et bien qu'on en restait là, qu'on restait des amis, qu'on arrêtait ce qu'on était en train de faire et qu'il n'y a que comme ça qu'il serait, parce que finalement dans cette situation-là, comment il peut savoir ? Mais parce que qu'est-ce qu'il vous dit lui ? Il ne lui a pas dit clairement qu'il avait une liaison avec vous ? Ah non, non, il le nie. Il le nie les faits ? Il le nie et... Donc déjà, c'est intéressant de voir sa position. Pourquoi ? C'est qu'il n'est peut-être pas prêt à la perte quand même, cette jeune femme. Je lui ai demandé et il m'a dit que c'était quelqu'un de bien, qu'elle ne méritait pas de prendre ça en pleine face et que de toute façon... Elle ne mérite peut-être pas pour autant qu'on lui raconte des craques, puisqu'à l'évidence, elle a compris qu'il se passait quelque chose. Donc la prendre pour une imbécile, ce n'est pas la meilleure des solutions. Maintenant, sa réserve montre que lui-même n'est pas très clair. C'est-à-dire que... C'est bien d'ailleurs la façon dont il parle d'elle. Il en parle avec beaucoup de respect. C'est-à-dire qu'il... Oui, mais bon, ouais. En tout cas, sa réserve montre qu'il n'est pas prêt tout à fait à la perdre. Donc prudence. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il me dit que s'il veut aller quand même jusqu'au bout avec elle, même si ça se passe très mal en ce moment, pour ne rien avoir regretté après. Donc c'est clair que... C'est pas clair. Jusqu'au bout de quoi ? Bah, jusqu'au bout de sa relation, on va dire. Et le problème, c'est que quand je lui ai dit, écoute, quand... Enfin, tout ce que tu me dis vis-à-vis de moi et tout ça, je pense qu'il y a au bout d'un moment... Enfin, moi, je veux bien te laisser le temps, mais... Il y a une décision à prendre, ne te pas rester comme ça indéfiniment, quoi. Bon, ça ne fait que deux mois en même temps. C'est là où je trouve que vous allez un peu vite. Parce que c'est un couple... Je ne sais pas depuis combien de temps il est avec elle. Ça fait un peu comme moi et mon ex-copain, ça fait 4 ans et on a une co-auditation. Bon, ils travaillent ensemble. Enfin, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Vous allez un peu vite, là, je trouve, vous. La situation est inconfortable, certes, mais de là à lui mettre la pression en lui disant qu'il faut qu'il prenne une décision, écoutez un peu plutôt ou... Tenez compte un peu de son attitude. C'est-à-dire que, pour le moment, il n'est pas prêt à une séparation. Ah non, ça, c'est certain. Je l'ai vu et je lui ai dit, en fait, qu'on pouvait en rester là et qu'on pouvait en rester en tant qu'amis parce que moi, je ne veux pas... Non, mais attendez. D'abord, honnêtement, si vous en restez là, vous n'allez pas continuer à vous voir en tant qu'amis, là. Ça veut dire qu'il faut faire un peu, prendre un peu de distance. Voilà, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire, que je vais aller dans une autre salle, que je vais couper court et qu'il prenne son temps tout seul, tranquille, de son côté, même si ça sera dur pour moi. Moi, je préfère le faire que de recéder quand on se voit et puis, au final, ça reste tout fou, quoi. Je trouve, à la fois, vous avez raison, c'est pas la meilleure des situations si lui-même s'est un peu perdu, de naviguer entre les deux, ça ne va pas l'aider à y voir plus clair. Je trouve, pour ma part, même si j'entends que pour vous, c'est compliqué un peu cette situation, mais au bout de deux mois, c'est compliqué d'exiger quelque chose de quelqu'un. Oui, oui, c'est certain, mais en fait, c'est parce que j'ai jamais eu une relation, déjà aussi, où j'ai ressenti des choses, et lui aussi, apparemment, où on a l'impression que ça ne fait pas deux mois, on a l'impression que ça fait beaucoup plus que deux mois, en fait. Tellement, on est complice, on est super complice, on partage vraiment beaucoup de points communs. Oui, mais enfin, lui, il est quand même sur la réserve. Au moins, là, il ne vous raconte pas d'histoire. Quand il vous dit, je veux aller au bout de cette relation, moi, j'entends qu'il n'est quand même pas prêt à se séparer. Donc, la décision que vous envisagez de prendre est peut-être la plus sage pour vous, pour vous préserver, puisque vous, on vous sent quand même déjà très amoureuse. Oui, je trouve hyper investie, très amoureuse. Donc, pour vous préserver, vous pouvez dire, « De toute façon, vous tenez compte de vous, de ce que vous ressentez, et si ça devient compliqué, d'autant plus que la jeune femme travaille dans cette salle, ça va devenir un vivable. » Non, mais moi, elle travaille dans un autre métier à côté, et elle vient juste donner un coup de main, des fois, deux fois dans la semaine. Oui, mais enfin, quand elle est là, vous voyez, elle vous envoie des messages, bon, ça devient... c'est une histoire déjà hyper... Je ne me viens pas quand elle est là, je sais quand elle vient, donc je ne peux pas la croiser dans la salle, je ne veux pas la voir. Mais oui, c'est vrai qu'elle ne s'empêche pas de m'envoyer des messages. Vous pouvez dire à cet homme, dire que ça prend une tournure quand même un peu compliquée, je trouve, dès le départ, elle qui n'est pas agressive d'ailleurs, mais qui est perdue, qui aimerait vous rencontrer. Bon, lui qui, de son côté, nie l'évidence, mais après tout, ça, c'est son problème, vous le laissez se débrouiller avec ça, et vous, vous pouvez prendre un peu de recul, vous inscrire dans une autre salle, et peut-être que là, vous trouverez un coach sportif, mais libre, cette fois-ci, célibataire. Ben, oui, mais le problème, c'est que... Non, mais je vous taquine, mais j'entends bien que c'est lui... Bon, mais pour le moment, je pense que si vous vous sentiez prête, ce qui pourrait être le cas, à assumer le fait qu'il n'est pas séparé, que pour le moment... Parce que parler d'être sa maîtresse, je trouve que ça a un peu précipité aussi, vous le connaissez depuis deux mois, cet homme. Vous le voie déjà dans la position. Que ça soit... Je le connais depuis plus, depuis le mois d'août, et on a commencé fin novembre, vraiment, à ce soir. Oui, mais on est mi-janvier, hein. Donc, vous voyez, déjà... Je sens bien qu'il n'est pas trop, parce que c'est certain, même au niveau de son confort, on va dire matériel avec elle, je sens qu'il y a des choses qui le lient, quoi. Mais alors, en sachant que le fait, si vous vous disparaissez de sa vie, alors que même si vous avez vécu une relation torride pendant deux mois, d'une certaine façon, vous vous effacez, hein, quand même. Même si, en faisant ça, vous espérez qu'il vienne vous rechercher. Mais, vous voyez, c'est là où je trouve qu'au bout de deux mois, c'est compliqué d'exiger quelque chose de quelqu'un. Là où, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Vous pourriez vous donner du temps, après tout, ne plus aller dans cette salle et le voir, le laisser venir. C'est-à-dire, vous êtes moins demandeuse et le laisser venir. Mais en lui disant, écoute, Règle, je sens bien que tu n'es pas prêt, pour le moment, à envisager une séparation. Pour lui dire que pour vous, c'est compliqué d'être dans cette relation comme ça à trois, vu la tournure que ça prend. Et vous le laissez venir. Pourquoi à quatre ? Qui est le quatrième ? C'est qui le quatrième ? Parce qu'en fait, mon ex-copain dit avoir changé, on va dire, sur plein de choses. Il a dit qu'il a fallu qu'on ne soit plus ensemble pour que ça lui mette une claque et qu'il change par rapport à des choses. et le problème, c'est que ça fait bien un mois qu'on repasse du temps ensemble et qu'effectivement, je vois que je ne veux pas aller aussi... Je ne veux pas me remettre avec parce que de son côté, que je vois vraiment le changement aussi. Mais le problème, c'est que mon cœur, il n'est pas à deux personnes. Il appartient qu'à l'autre personne. Actuellement, vous êtes clairement amoureuse du coach. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que j'ai recédé à mon ex-copain, on va dire ça comme ça. Et puis, je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Je suis perdue dans tous les sens. Je n'ai jamais eu ce genre de relation si on peut appeler ça relation. Non, mais le problème surtout, c'est que vous avez la tête, le cœur et du côté du coach. Votre ex, il revient. Il vous dit avoir changé, mais vous, vous n'avez plus la tête à ça. Alors, vous avez pu recéder avec lui, mais ce n'est pas pour autant que vous avez signé pour 10 ans ou 20 ans. Oui, non, c'est sûr. Je ne sais pas. Vous auriez pu, vous, avoir un retour de flamme pour lui. Mais la façon dont vous... Quand vous m'en avez parlé au début de votre histoire, on avait vraiment le sentiment que vous preniez des chemins différents, que la vie en commune a signé un peu la mort de votre relation, que vous vous êtes rendu compte que vous étiez très différent et que vous ne partagiez pas du tout la même vision. Mais je ne sais pas, je me dis qu'il n'a pas une deuxième chance. Oui, mais il est toujours possible d'avoir une deuxième, même une troisième, mais il faut en avoir le désir. Si c'est par dépit... Parce que moi, j'ai l'impression, si le coach sportif, il vous disait OK, est-ce que vous vous poseriez des questions par rapport à votre ex ? Non, je pense que j'essaierai avec lui et je verrai bien. Mais c'est vrai que... Oui, non, c'est un ensemble de choses à prendre en considération. Mais non, non, je pense que forcément, je suis plus amoureuse maintenant de lui que de mon ex-copain. Je ne dis pas que je n'ai pas gradé de sentiments pour mon ex-copain parce qu'on ne peut pas oublier quelqu'un. Oui, un attachement peut-être, mais... Voilà, toute notre séparation, ce n'est pas fait dans la haine. Oui, oui, j'entends. C'est tout simplement, quoi. Attention, quand même, moi, je dirais, par rapport à votre ex, là, qui revient vers vous et avec qui vous dites, bon, vous avez eu à nouveau une relation, de ne pas créer de faux espoirs chez lui. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que déjà, je m'en veux, j'ai la culpabilité qui se soit passée entre-temps. Ça peut arriver, ça. C'est même assez fréquent. Bon, on se retrouve, il y a eu une séparation, il y a une intimité qui est là, une complicité. Vous pouvez recoucher avec lui sans pour autant que ça soit à nouveau reparti comme en 40. Donc arrêtez d'être... Non, c'est sûr, mais dans la même semaine, ça me perturbe, quoi. Comment ? Avoir les deux dans la même semaine, ça me perturbe, en fait. Oui, je comprends, c'est difficile. De toute façon, pour le moment, il y en a un qui n'est pas prêt à se séparer, qui vous dit qu'il veut aller au bout de son histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Oui, parce que moi, je n'ai pas envie de se séparer derrière, j'ai envie de faire aussi ce que j'ai à cœur. Et qu'est-ce que vous avez à cœur, justement ? J'ai vraiment à cœur de... Si ce n'est pas vie, de bouger, en fait. Pourquoi pas de changer de région ? Oui, c'est ça, c'était vos projets, à la base. Vous aviez envie de ça, quand vous étiez avec votre compagnon. Bon, donc c'est peut-être le moment de réaliser. Lui, il en a envie, maintenant. Oui, mais prudence, prudence, Pauline, parce qu'il peut... Lui, parce qu'il est malheureux, ce n'est pas lui qui a décidé vraiment la rupture. C'est vous qui étiez plus à l'origine de cette séparation. Donc, vous lui manquez... Bon, vous lui manquez, il est revenu chez ses parents, il a envie... Donc, il est prêt à vous suivre jusqu'au bout du monde. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas prendre par dépit parce que l'autre n'est pas disponible. Enfin, ça n'a pas de sens. Et surtout que c'est pour le coup... Là, vous risquez de lui faire du mal. Parce que c'est... Vous pouvez lui dire... Moi, je ne me sens pas prête. Je ne sais pas. Je suis attachée à toi. Vous pouvez lui dire que vous êtes attachée à lui, mais que, bon, quand même, vos sentiments ne sont plus les mêmes. Et donc, je ne dois pas lui dire la vérité sur notre relation, alors. Mais pourquoi lui dire ça, si ce n'est pour lui faire du mal ? Puisque votre autre relation, elle n'est même pas... Elle est en stand-by, là. Vous auriez rencontré quelqu'un avec qui vous auriez démarré quelque chose. Bon, vous pourriez lui dire en... Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça vous soulagerait, vous, peut-être, parce que vous êtes complètement chamboulée par... Oui, j'en ai gros sur la conscience. Oui, mais là, il faut arrêter. Vous n'avez tué personne, hein. Il faut quand même... Non, mais... Ouais. Bah, non. D'abord, alors, je vais vous dire, par rapport à ce couple-là, là, de sportifs, là, enfin, qui tiennent la salle, là, vous n'allez pas endosser la culpabilité du coach, là ? Bon, si, 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 lui, s'il y a quelqu'un qui... Oui, parce que je ne veux pas force à dire oui, ça, c'est certain. Bon, s'il y a quelqu'un qui est un peu dans la mouise, là, en ce moment, c'est lui. Vous, écoutez, ce n'est pas une amie, ce n'est pas... Voilà, ça vous est tombé dessus. Laissez-le gérer comme un grand ces problèmes de couple. Quant à votre ex, c'est là où il faut quand même être prudente. Ce n'est pas parce que vous êtes perdu en ce moment qu'il faut quand même, lui, le ménager un peu, je trouve. C'est-à-dire que, visiblement, lui, il est toujours très épris de vous. Prêt à tout pour renouer avec vous. Même à vous suivre, bon, là où vous avez envie d'aller. Peut-être que, justement, ce que vous me dites, ce qui est important, c'est que vous ne perdiez pas de vue vos désirs. Quand vous l'avez quitté, ce garçon, c'est parce que vous aviez à un moment envie d'autre chose dans votre vie. Peut-être de mettre un peu de distance par rapport à votre vie actuelle. On profite un peu pour voyager, pour faire des choses un peu pour vous. Oui, parce que je me suis oubliée dans cette relation, alors qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et voilà, je me suis oubliée parce que ce n'était pas possible de le faire à deux. Pourquoi ne pas le réaliser, maintenant, finalement ? Et vous verrez bien ce qu'il adviendra. Vous pouvez le dire à ce coach-là, sportif ? Lui dire, bon, j'entends ce que tu me dis, je comprends que ce soit compliqué, et moi, de toute façon, je suis dans des projets personnels, j'ai envie un peu de voyager. Vous verrez bien, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais vous n'allez pas vous mettre en attente, ça serait dommage, je trouve. Moi, je ne veux pas, parce que ça, c'est se détruire. Ça serait dommage de vous mettre en attente dans une histoire de couple qui n'est pas la vôtre, et où, visiblement, il a l'honnêteté de vous dire qu'il a des choses à régler de son côté. Donc, après tout, je trouve que c'est assez sage de votre part de le laisser régler ce qu'il a à régler, et vous, de ne pas perdre de vue vos projets. Et pour autant, par culpabilité, amener l'ex dans vos bagages en vous disant « Oh là là, j'ai déconné, oui, le pauvre, il revient, il est amoureux ». C'est une chose, mais l'important, il faut que ça soit quand même un réciproque. Oui, oui, ça c'est certain. Sinon, ça n'ira pas loin, quoi. Ben, vous seul pouvez le savoir, mais il ne faut pas juste réagir pour faire plaisir, ou en tout cas par peur de le blesser. Il y a un côté de moi qui a envie de le croire, en fait, et d'essayer, de recommencer. Mais bon, je sais. Vous vous connaissiez quand même depuis 4 ans, vous avez vécu un an ensemble, la vie de couple, c'était plus ça. Vous avez quand même fait des essais. Je ne sais pas si on change vraiment, oui. Il est certainement sincère quand il vous dit ça. Lui, il est malheureux, il voudrait revenir avec vous, il est prêt à tout pour ça. Mais pour autant, ce n'est pas parce que lui a très envie de renouer avec vous que vous, vous êtes obligé d'accepter. Il faut peut-être que vous décidiez un peu pour vous. Justement, et que vous ne perdiez pas de vue vos désirs à vous. Vous voyez ? Et c'est peut-être là où vous allez vous retrouver, vous sentir un peu moins chamboulé. Parce que là, vous êtes de toute façon dans deux histoires où vous n'avez pas la main dessus. Oui, voilà. Il ne faut pas perdre de vue vos aspirations profondes, en tout cas, en ce moment. Oui, je trouve que ce n'est pas à moi aussi d'intervenir par rapport à la compagne. Pas du tout. Non, non, vous avez raison. Vous le laissez gérer. Vous le laissez gérer ses problèmes. D'accord ? Oui, exactement. Oui, oui, Pauline. Bon, alors écoutez, bon voyage peut-être. Bonne découverte. Au revoir, Pauline. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ah, Pierre, il faudrait bien m'en parler un peu. Vous vous étouffez au moment où vous donnez le diagnostic médical de Donald Trump. Ben oui, c'est vrai. Je vous comprends, cela dit. Allez, il est 23h01, 23h02 bientôt sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et la ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin pour vous donner la parole, vous permettre de partager votre expérience avec les auditeurs et vous entraider. Alors n'hésitez plus, appelez-moi au 3921. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice parce que vous vous retrouvez un peu dans son histoire, dans son parcours parce que vous voulez peut-être lui donner un petit coup de pouce. Vous pouvez donner votre point de vue, bien sûr, également par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 73921 en faisant précéder votre message du mot nuit ou encore sur la page Facebook de l'émission. Alors Sergio envoie un petit message justement pour Pauline. Décidément, c'était les feux de l'amour avec Pauline. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ben oui, il arrive comme ça. Parfois dans nos vies, il y a des rencontres qui nous chamboulent un peu. Il y a Monica, elle qui dit avec une petite note d'humour « Réunissez tout le monde, faites un échange standard ». Qui sait, ça pourrait marcher. Renée, elle est un peu plus catégorique. Elle dit « Oh là là là, ne vous enfermez pas dans cette relation ». Elle parlait de la relation avec le coach sportif. Il ne faut jamais tomber amoureuse de son coach sportif. Je sais, c'est courant, c'est banal, mais je crois que c'est quand même à éviter. Cela dit, vous pouvez me prouver le contraire. Si vous êtes tombée amoureuse de votre coach sportif ou appelez-moi au 3921, je le demande. Moi, des belles histoires d'amour. Je suis toujours ravie d'en entendre. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu perturbée, un petit peu émue de vous parler ce soir. Je traverse une période qui est très, très difficile pour moi. J'ai mon fils de 47 ans qui est en ce moment, disons, je vais vous dire au plus mal. Je l'ai eu encore ce soir au téléphone. Bon, il est marié depuis deux ans avec une personne, une dame, bien sûr, qui s'est marié avec. Cette dame a quitté son compagnon qu'elle avait. Elle avait quatre enfants. Donc, c'est papa qui garde les enfants. Mon fils de son côté a deux enfants. Il a eu deux compagnes différentes, deux mamans différentes. Donc, j'ai un petit-fils qui a 19 ans et ma petite-fille qui a 9 ans. Voilà. Et mon fils est en grande déprime. Grande déprime. Il ne va pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi il va mal comme ça ? Eh bien, je vous explique. C'est difficile, voyez, de vous expliquer tout comme il faut. Oui, oui, je comprends. Excusez-moi, mais je suis très perturbée ce soir. Excusez-moi. Parce que de l'avoir eu au téléphone, comme ça... J'ai eu au téléphone. Et puis, tous les soirs, quand je l'ai au téléphone, il va mal. Il me parle que la vie n'est pas chouette, que ceci, que cela. Oui, je comprends que vous soyez perturbée. Oui, parce que c'est perturbée. Et puis, vous savez... Ça vous attrisse, ça vous... Enfin, ça vous attrisse, ça vous angoisse. C'est atroce, c'est atroce. Et puis, de me voir, de me voir à côté. Moi, sa mère, je suis impuissante, je ne peux rien faire. Mais oui, vous lui avez dit... Sa femme, sa femme, lui met une pression. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées par leur mari. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je sais que ça existe. Mais là, moi, je peux vous parler de mon fils qui est maltraité par sa femme. Mais quelle pression lui met-elle à votre fils ? Eh bien, c'est-à-dire que je vous expliquais. Bon, la vie de mon fils, donc, il a eu deux compagnes précédentes avec chacun un enfant. Donc, après, il a rencontré cette personne-là avec qui il s'est marié. Les autres précédentes, il ne s'est jamais marié. Enfin, bref, là, il s'est marié. Oui. Et puis, au début, ce n'était pas trop mal. Et puis, au fil du temps, si vous voulez, bon, il y avait des conflits entre deux, voilà. Et mon fils est ancien militaire. Il a fait 17 ans de marine. Le mon fils est atteint de la maladie, le syndrome post-traumatique du Golfe. Parce qu'il a fait la guerre du Golfe. Diagnostiqué des années après. Alors, ce qui fait que, si vous voulez, bon, il est tombé dans la déprime. Il est tombé, je veux, aussi, dans les problèmes d'alcool. Mais bon, voilà. Et puis, avec cette personne, c'est-à-dire qu'elle a toujours voulu le rabaisse. Et puis, ce qui s'est passé en avril dernier, c'est qu'elle s'en est pris après moi. Après moi. Moi, sa mère. Elle ne sait pas faire la différence entre l'amour d'une mère et l'amour d'une femme. Alors, elle accuse mon fils de, vous voyez, de choses qui n'existent pas. Va voir ta mère. Voilà. Ta mère attend que ça. Mais c'est abominable. Et là, à l'heure actuelle, je voudrais aider mon fils. Voilà. Mon appel de ce soir, c'est un appel au secours. Comment je peux faire pour aider mon fils, pour lui venir en aide ? J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Voyez, je me couche le soir. Je ne peux pas dormir. Je ne dors plus les nuits. Vous êtes inquiète, oui. Il vous appelle tous les soirs, en ce moment. Il m'appelle, disons, régulièrement. C'est-à-dire, quand elle n'est pas là, il me téléphone, parce qu'elle surveille tous ses appels téléphoniques. Et si jamais mon fils a le mal à me téléphoner, ou si moi, je l'appelle, moi, je ne peux plus l'appeler, et je ne l'appelle plus, parce que pour lui éviter d'avoir des problèmes. Mais s'il lui m'appelle et qu'il se rend compte qu'il m'a téléphoné, je ne vous dis pas le scandale. Après moi. Mais outre la rivalité entre vous deux, qu'est-ce qui se passe entre eux ? Vous dites que votre fils est maltraité. Qu'est-ce qui se passe entre eux ? C'est-à-dire que mon fils, si vous voulez, avec ses problèmes, vous voyez, cette maladie qu'il a. Il est malade. Les problèmes d'alcool. Malade. Il a eu un syndrome de stress post-traumatique. Mais on peut s'en sortir de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas malade à vie de ça. Bien sûr. Mais je veux vous dire, il y a eu au départ une mauvaise prise en charge. Il a été hospitalisé plusieurs fois. Pour les problèmes... Au sein de l'armée ? Au sein de l'armée ? Ou par des psychiatres de l'armée ? Non, pas du tout. Avec un psy. Parce que je vis dans le centre de la France. Dans une ville dans le centre de la France. Donc, si vous voulez, il a vu plusieurs psys. Bon, avec ses psys, ça n'a pas trop bien marché. Oui, parce que ça a été diagnostiqué plus tard, ça. Peut-être que l'armée n'a pas pris en charge. Voilà, voilà. D'accord. Et alors, à l'époque, quand il s'est séparé de sa deuxième compagne, c'était catastrophique. Parce qu'il y a eu la séparation avec cette personne. Il s'est retrouvé, du jour au lendemain, au chômage. Parce que le boulot, bon, il n'avait plus de boulot. La boîte, bon, il ne l'a pas gardé. D'accord. Alors, c'est monté. Ça a pris des proportions pas possibles, si vous voulez. Donc, après, il était en arrêt maladie. Après, donc, arrêt maladie pendant pas mal de temps. Il ne pouvait pas aller travailler. Il était vraiment très, très mal. Mais très, très mal. Mais c'est... Je ne sais pas comment trouver les mots pour vous expliquer l'attitude, comment il se comporte, vous savez. On se demande... Alors, il me dit, maman, tu sais, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, je sais quand même réfléchir. Mais par moment, vous savez, j'ai des doutes. Parce que je me dis, mais mon Dieu, il part complètement à la dérive. À nouveau dans l'alcool ? Ou qu'est-ce que vous voulez dire par... Il part à la dérive ? L'alcool, tout de suite, je pense qu'il a arrêté. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait à sa pure perte. Et je lui ai dit, si tu continues comme ça, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort qui t'attend. Il a un travail, actuellement ? Et non, il ne travaille pas. Alors, il ne travaille pas. Il est en arrêt maladie, là, toujours ? Non, 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 justement. Il est au chômage. Il est au chômage. Il ne touche plus le chômage parce qu'ils ont coupé les vivres. Vous comprenez ? Il est resté trop longtemps arrêté. Maintenant, il n'a plus de travail. Il a quel âge, aujourd'hui ? Il a 47 ans. Oui, il a 47 ans. Mais c'est normal qu'il n'aille pas bien aussi. Ça fait beaucoup. Il n'a pas grand-chose à part vous. À quoi se raccrocher ? Ça ne va pas dans son couple ? Il n'a pas de boulot ? Mais déjà, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous lui disiez... Enfin, j'imagine que vous lui dites votre inquiétude et que vous êtes là, bien sûr, qu'il peut faire appel à vous et qu'il peut toujours venir chez vous, mais qu'il vaudrait mieux qu'il en parle déjà à son médecin traitant, qu'il faut qu'il se fasse aider. Oui, il a vu le médecin traitant. Il a vu plusieurs psys. Il a eu une hospitalisation en août dernier. En août, oui. Il s'est passé un soir un problème entre deux. Mon fils a essayé de la maîtriser. Elle piquait une crise de folie. Elle cassait tout dans la maison. Il l'a maîtrisée. Le lendemain matin, elle est allée à la police. Elle a déposé plainte contre lui. Mon fils s'est vu. Les flics sont montés le lendemain. Les menottes. Et il a été en garde à vue. Je ne vous dis pas. Pour problème de violence, d'accord. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été hospitalisé après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait été hospitalisé avant. Il avait été hospitalisé parce que justement, par rapport à tous les problèmes, les problèmes avec cette personne, et puis même de toute façon, il ne va pas bien. Mais pourquoi il ne s'éloigne pas ? Pourquoi il ne se sépare pas d'elle si ça va si mal ? Je vais vous expliquer. J'ai accompagné vendredi pour aller voir une avocate pour demander le divorce. Mais j'ai un ami qui est médecin, mais qui est médecin à la retraite. Oui. Il m'a dit, tu sais, ton fils, je ne sais pas s'il va arriver, parce que ton fils est dans un état d'épuisement complet. D'accord. D'accord. Complet. Donc il n'est pas en état de faire des démarches actuellement ? Voilà. Et puis vous savez, je l'ai le matin au téléphone, il est très bien, il parle complètement normalement. Le soir, il est saturé. Alors elle, elle lui téléphone, parce qu'elle allait hospitaliser tout de suite à la clinique, où mon fils avait été hospitalisé, parce qu'elle aussi a des sacrés problèmes. Elle aussi a été hospitalisée en même temps que votre fils ? Oui, 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 oui. Alors elle sort de la clinique, elle arrive à l'improviste, voilà, elle vient des fois des week-ends, et alors ça dépend comment, ça se passe des fois pas trop mal, et d'autres fois, bon, elle lui fait des reproches. C'est une vie d'enfer, une vie d'enfer. Mais moi, ma démarche ce soir, auprès de vous, c'est pour vous demander des conseils. Et si toutefois, dans la région où j'habite, si je pouvais avoir des contacts avec quelqu'un, que quelqu'un puisse me téléphoner pour m'aider moralement, et me conseiller de savoir ce que je peux faire pour sauver la vie de mon fils. Parce que vous voyez, mon fils est en train de mourir. Non, 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 il peut, il va mal, j'entends bien, mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de mourir, il n'est pas atteint d'une maladie grave. Il est en dépression, il me dit, maman, tu sais, je suis comme un chien, je suis fermée comme un chien à la maison. Alors elle lui a fait... Oui, mais alors ça, ça ne va pas, c'est-à-dire que là, il n'a peut-être plus l'énergie de réagir si cet ami médecin vous a dit qu'il était épuisé, mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne pourrait pas venir chez vous, se reposer ? Il ne veut pas, il ne veut pas venir chez moi. Oui, mais alors c'est là où il y a un problème, parce qu'il dit qu'il vit comme un chien. Oui, mais enfin, bon, si c'est pour rester, se faire du mal et tourner en rond et ne rien faire. Ou alors il demande à ce moment-là, à nouveau, à être hospitalisé, qu'il reprenne des forces. Mais c'est ce qu'il faudrait, c'est ce que je souhaiterais, moi, du fond du cœur, que ça se passe comme ça. Mais il faut le pousser un petit peu à ça, de dire... Mais pour le moment, il ne veut pas, il ne veut pas. Alors il part du principe, il m'a dit, maman, c'est moi. Bon, ils sont en location, c'est lui qui paye le laillier, c'est lui qui paye tout parce qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle est en invalidité d'eux. Donc si vous voulez, l'argent, qui est ce qui amène l'argent au foyer, c'est mon fils. Et mon fils, bon, touche une passion militaire en tant que militaire. Oui. Et une passion d'invalidité puisqu'il est reconnu avec le problème du syndrome du Golfe. Donc il voit un psy. Alors comme elle lui a fait encore arriver début décembre les pompiers, la police et tout, ils l'ont emmené à nouveau au CHU où je suis. C'est lui dégrisement, soi-disant. Enfin bon... Oui, mais vous voyez qu'ils se font beaucoup de mal tous les deux. Oui, je sais. Parce que finalement, c'est à un moment, là, votre fils, alors il n'a peut-être plus l'énergie de demander même quelque chose de, finalement, de sortir un peu de cet environnement. Mais ça se passe mal quand il se rend compte. Bon, heureusement, il ne se voit pas la semaine. Elle sort, elle, d'hospitalisation le week-end. Mais ça ne se passe pas bien. Ça se termine, finalement, à la police, hospitalisation. Donc à un moment, il faudrait qu'il s'éloigne. Puisque déjà, il n'est pas dans une situation de dépendance financière. Même s'il, je comprends que vous ne lui proposeriez pas de venir chez vous, ad vitam aeternam, mais au moins, passer quelques jours, peut-être proposer lui de venir déjeuner, qu'il reste un peu dormir, qu'il soit un peu à l'extérieur, qu'il reprenne un peu des forces. Et à ce moment-là, envisager, puisque vous me dites qu'il est suivi par un psychiatre, qu'il le dise à son psychiatre. Ça ne va pas bien du tout. Voilà, le psy, normalement, il a rendez-vous dans trois semaines avec lui. Je trouve que le laps de temps, c'est un peu trop. Bon, enfin, le psy, en même temps, lui a dit, bon, si ça ne va pas, ne vous gênez pas, vous me téléphonez. Voilà, il faut qu'il appelle, là, son psy. Il le fait, mais le soir, vous voyez, quand il arrive le soir, là, c'est désespoir. Vous voyez, je me couche tous les soirs. Je ne dors pas. Oui, mais peut-être qu'il faut lui dire ça, Nicole. C'est-à-dire dire, moi, je me fais beaucoup de soucis. Il ne s'agit pas de dramatiser. Mais dire, je me fais beaucoup de soucis pour toi. Je vois bien que quand arrive le soir, tu es mal. Tu es perdue. Et dire, moi, après, je ne suis pas bien non plus. Et je pense qu'il faut vraiment l'arriver à faire quelque chose. Parce que là, vous pouvez lui dire, moi, je ne peux pas continuer à te voir comme ça, t'abîmer, de plus en plus désespérer et ne pas réagir. Ou alors lui dire, dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Qu'on envisage une hospitalisation ? Ce n'est quand même pas moi qui vais le demander pour toi. Et oui, puis moi, je ne peux pas le faire. Si, il est toujours possible. Mais enfin, il faut le solliciter un peu, lui. Il est quand même déjà suivi. Son psy lui dit, d'ailleurs, appelez-moi quand ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il lui dit vraiment dans quel état il est ? Ce psy, il le connaît depuis peu. Il ne le connaît que depuis décembre. Parce qu'auparavant, il en a eu d'autres. Et le psy qui s'occupait de lui auparavant, qu'il a eu, c'est le psy qui est dans la même clinique où est sa femme tout de suite hospitalisée. Et cette psy s'est permise de divulguer, de raconter à sa femme les conversations de mon fils avec elle. Alors, je trouve ça lamentable, si vous voulez. Et alors, mon fils est suivi aussi par une psychologue militaire. et sa femme se permet de téléphoner par mon et par vous. Elle raconte tout et elle demande... Vous voyez ce que... Non, mais attendez, là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que normalement, il y a un secret médical. Et dans le cadre de thérapie, même si votre belle-fille appelle la psychologue militaire, bon, elle peut le faire, sa personne ne peut l'empêcher d'appeler. Mais la psychologue militaire, enfin, qu'elle soit militaire ou pas d'ailleurs, n'a pas à divulguer les entretiens qu'elle a avec votre fils. Bien sûr, je suis complètement de votre avis. Donc, vous voyez, il ne faut pas non plus créer un climat un peu anxiogène autour de lui en disant que finalement, il parle, mais tout est répété à sa femme. Il faut en sortir un peu de ça, là. Oui, oui. Mais enfin, bon, écoutez, le problème pour moi ce soir, il faut que j'aide mon fils. Et comment je peux aider mon fils ? Qu'est-ce que je peux faire ? Lui dire qu'à un moment, finalement, vous, bon, c'est bien beau, il vous appelle tous les soirs, il vous dit qu'il va mal, mais à un moment, il faut qu'il sorte aussi un peu de ça. S'il n'est pas bien, s'il n'est plus en état de prendre une décision, il faut qu'il se retape et qu'il demande à ce moment-là d'être hospitalisé quelque temps et un peu coupé de son environnement immédiat, de lien avec sa femme, peut-être même, enfin, qu'il fasse un peu le point. Parce que là, il appelle, il se plaint, il est mal, mais il n'y a rien qui bouge. Et puis, en vrai, tous les soirs, tous les soirs, ou même à la journée, elle lui téléphone. Alors, il appréhende à chaque fois que le téléphone sonne, que c'est elle qui lui téléphone. Oui, mais il y a un problème, là, quand même, parce que votre fils, il a passé l'âge d'appeler tous les soirs sa mère pour se plaindre de sa femme. Bien sûr. Vous voyez, il y a quelque chose, je trouve, là, qui ne va pas. Oui, oui, mais je comprends. Et finalement, alors vous, vous vous en prenez à cette femme qui, j'entends, d'après ce que vous me dites, des difficultés, mais au fond, ça ne règle pas les choses, tout le monde s'en prend à l'autre, et en fait, rien ne bouge. Donc, peut-être à un moment, il faudrait un peu, gentiment, mais un peu fermement, en lui disant, dire, écoute, vous, ça vous met dans un état d'angoisse ? Dire-moi, je m'inquiète fortement, parce que je vois que ton état s'aggrave. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Il faut vraiment, là, envisager quelque chose. Donc, soit vous lui proposez, comme un sas, en attendant de venir le temps d'un week-end, ou la semaine, puisqu'elle n'est pas là la semaine, de venir chez vous, déjeuner, dîner, passer la nuit. Vous pourrez peut-être lui parler un peu plus tranquillement qu'au téléphone, faire un peu le point, et en disant, écoute, là, pour le moment, de toute façon, il vaut peut-être mieux un éloignement, même s'il n'est pas en état, pour le moment, d'envisager une séparation, ni physiquement, ni moralement. Mais dire, l'important, c'est que tu retrouves, que tu reprennes un peu des forces. Eh oui. Bon. Parce que là... Alors, soit par le biais d'une hospitalisation, soit d'un suivi, mais enfin, il faut sortir de ça, parce que s'il reste dans le même environnement, où avec sa femme, finalement, ça se passe mal, la police intervient, ils sont hospitalisés tous les deux, enfin, ça peut durer longtemps, cette histoire. Et ils sont un peu dans un couple infernal, hein ? Parce qu'il ne va pas bien, elle ne va pas bien, et en même temps, ils sont quand même, ils ont l'air très dépendants l'un de l'autre, comme votre fils l'est de vous, et trop. Et je veux vous dire, ce qui se passe, c'est que sa femme, ça s'est dégradé avec moi, moi, je n'ai rien dit de particulier, au contraire, parce que c'était une personne au départ, quand elle est venue, vous savez, bon, mon fils, bon, on l'a récupérée dans certaines conditions, elle était plus mésirable qu'autre chose, je l'ai considérée, vous savez, un peu comme ma fille au départ, hein ? J'ai eu pitié d'elle, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses pour elle. Et puis, au mois d'avril dernier, il y a eu un revirement total vis-à-vis de moi, une haine féroce après moi. Alors, mon fils me dit, maman, je fais l'éponge entre elle et toi. Oui, mais c'est pas possible, il faut lui dire d'arrêter ça. Voilà, parce que moi, je ne suis pour rien. Mais parce que, non, mais on peut comprendre que son épouse prenne ombrage, que finalement, il vous appelle régulièrement, pour se plaindre auprès de vous, d'elle. C'est-à-dire qu'il est comme un petit garçon qui vient se plaindre à sa maman de problèmes de couple. Or, ce n'est plus un petit garçon. Il a 47 ans. Alors, il va mal, certes, mais à un moment, il faut peut-être arrêter de l'entretenir dans sa complainte, en lui disant, avec beaucoup de bienveillance, mais en lui disant, écoute, moi, je ne peux pas rester comme ça les bras ballants à te voir, à voir ton état de santé se dégrader et en étant impuissante. Parce que c'est normal que vous, vous n'alliez pas bien. Parce que vous êtes dans un état d'impuissance. Mais il faut que vous ayez quand même à l'idée que votre fils, il a quand même 47 ans et que c'est à lui de faire quelque chose. Ou alors, vous lui dites carrément, dire, écoute, si tu n'es plus en état, toi, de demander une hospitalisation, est-ce que tu veux qu'on s'en occupe avec un médecin ? Vous le mettez carrément un peu face à des responsabilités. Parce qu'en disant, qu'est-ce qu'il en est ? Oui, oui. Parce que mardi, là, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant à moi et c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Je venais en parler, je lui ai demandé des conseils parce que là, je suis désespérée. Vous m'entendez ? Désespérée. Oui, mais attention, attention. Parce que justement, je trouve que sans le vouloir, je ne dis pas que votre fils est... Mais il vous appelle, vous, pour dire pique-pente sur sa femme. Finalement, vous ne savez pas. En même temps, il n'arrive pas à s'en défaire. Il est quand même dans une grande dépendance par rapport à elle. qui ne va pas bien, d'après ce que vous me dites. Bon, et comme le dit Brigitte, là, je reçois le message d'une auditrice qui dit, le problème, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur sa femme comme unique coupable. Votre fils a besoin de prendre du recul parce qu'il faut qu'il sorte de cette relation infernale pour tous les deux. Ah oui, oui, oui. Or, il n'arrive pas à se séparer. C'est ça qui pose question. Se séparer, même momentanément. On ne parle pas de divorce, on ne parle pas de quoi que ce soit. Et c'est ce qu'il faut lui dire. Et peut-être lui dire, écoute, moi, là, j'en ai un peu assez. Tous les soirs, finalement, tu me décris, tu me parles de ta femme, ça ne va pas. Mais dès qu'on te propose quelque chose, tu refuses, pourquoi reste-t-il ? Vous ne savez pas ce qui se joue dans ce couple. Dans un couple, il y a forcément beaucoup de choses qui nous échappent. Et en particulier, vous êtes sa mère. Oui, et puis je vais vous dire, moi, je ne me suis jamais initiée dans leur vie de couple. Oui, mais là, il vous met trop le nez dans sa vie de couple. Je comprends. Mais bon, vous savez, j'ai qu'un fils et j'ai investi, j'ai sacrifié toute ma vie pour mon fils. Mon fils a réussi. Bon, il a quand même fait 17 ans de marine. C'était un mec bien. Et maintenant, de le voir dégradé comme ça, moi, je ne vis plus, je ne supporte plus de voir mon enfant comme ça. et puis elle s'en prend après moi. Oui, mais ce n'est plus un enfant. Eh oui, eh bien oui, oui. Ce n'est plus un enfant et puis ça tourne au huis clos familial où finalement, la belle-fille s'en prend à vous. Parce que peut-être de son côté, elle en a un petit peu marre aussi d'avoir un mari qui ne réagit pas et qui finalement se plaint auprès de sa mère. Oui, on peut aussi entendre le point de vue de cette femme qui, même si par ailleurs, elle ne va pas bien. Mais c'est vrai qu'il est enfermé là-dedans et vous avez raison de dire que vous ne pouvez pas régler cette situation. C'est ce qu'il faut dire à votre fils. C'est-à-dire dire malgré tout l'amour que vous éprouvez pour lui, là, il est dans un problème de couple où lui ne va pas bien, elle ne va pas bien. En restant ensemble, ils se font beaucoup de mal. Donc, vous pouvez lui dire que ce n'est pas vous de prendre une décision, séparation ou pas, mais au moins qu'il prenne un peu de distance. Alors, venir chez vous, ce n'est peut-être pas la meilleure solution vu les conflits qu'il y a avec la belle-fille, mais est-ce qu'il ne peut pas à ce moment-là s'éloigner un peu, voir avec les médecins quand même qui le suivent, que ce soit son généraliste, le médecin psychiatre, la psychologue militaire, trouver, en disant, j'ai besoin un peu de me reposer, il verra déjà les choses autrement, en étant un peu plus reposé. Et peut-être de soigner, je ne sais pas, son état dépressif, je ne sais pas. Parce que là, vous prenez, si vous voulez, tellement, déjà, de toute façon, en tant que parent, on est toujours très démuni pour aider son enfant, adulte, pris dans des difficultés de couple, et puis peut-être des difficultés de vie aussi personnelles, parce qu'il y a eu ce trauma de la guerre. Il est décédé en 2013, mon fils a été très affecté de la mort de son père, donc c'est une accumulation de plein de choses. Oui, c'est ça, il n'y a pas que le couple, le couple, bon, il semble un peu infernal, mais il y a aussi le fait qu'il se retrouve sans activité, il y a beaucoup de choses. Il a perdu la garde de sa fille, parce que sa femme, donc ma belle-fille actuelle, s'est permise d'écraser le téléphone de ma petite-fille sous ses yeux, donc la maman de ma petite-fille a fait, je pensais qu'elle a fait ce qu'il fallait pour que, voilà, alors ce qui fait que mon fils ne voit plus sa fille, alors elle, sa femme a accusé moi, c'était de ma faute, c'est de ma faute si mon fils ne voit plus sa fille, vous voyez, mais c'est une situation... Oui, mais c'est trop un huis clos familial, vous n'avez plus aucune distance par rapport à ce que, finalement, les angoisses de votre fils deviennent les vôtres, donc vous portez trop, vous êtes trop presfusionnel, et donc ça ne peut pas aller. Bon, donc à ce moment-là, il faut que vous le, poussiez à bouger. Eh oui, mais c'est très difficile, mon petit-fils, mon petit-fils qui a 19 ans, lui a téléphoné à son père aujourd'hui, je lui ai dit, écoute, parle à papa, dis-lui, bon, peut-être que de toi, ce que tu lui diras, bon, ton père le prendra peut-être mieux que si c'est moi qui lui dis, vous comprenez ? Oui, mais ce n'est pas tellement à son fils de 19 ans de lui dire de se faire soigner. Oui, oui, mais de toute façon, il ne va pas y avoir sa contribution. Appelez son psychiatre, vous avez les coordonnées de son psychiatre, ou de la psychologue militaire ? Je peux vous permettre de téléphoner à son psychiatre, moi. Bah oui. Je peux le faire, Caroline ? Bah oui, vous pouvez, bien sûr. Ah, si vous me dites que je peux le faire, je vais le faire. Ne raccrochez pas, on va marquer juste une petite pause, et on se retrouve dans quelques minutes. à tout de suite, Nicole. Merci beaucoup. C'est l'heure de votre libre antenne sur Europe 1, et la ligne est ouverte au 39 21, et ce, jusqu'à 1h du matin. Nicole, oui. Donc, vous me dites, vous avez les coordonnées du psychiatre de votre fils. mon fils m'a communiqué il y a 2-3 jours, parce que je l'ai rencontré, je suis allée le voir, mon fils, donc il m'a donné le numéro de téléphone. D'accord, donc pour plus, vous avez l'accord. Et pourquoi, dans quel contexte il vous a donné les coordonnées de ce médecin ? Eh bien, il a éprouvé le besoin de me les donner. Il m'a dit, maman, tiens, voilà, je te dis le nom du médecin. Bon, c'est un peu une forme d'appel à l'aide, quoi. Je pense. Lui, il est complètement dépassé, comme vous dit cet ami médecin. Il faut que vous passiez le relais, là, et à des professionnels, parce que c'est normal, vous êtes tellement submergé par vos émotions, ce qu'on peut comprendre, parce que vous êtes très angoissé, vous avez peur qu'il arrive quelque chose à votre fils, donc je pense que ça serait vraiment important et oui, vous pouvez appeler son psychiatre. Là encore, si vous voulez, les psychiatres sont tenus, comme les médecins d'ailleurs, au secret médical et évidemment, ce psychiatre ne va pas vous dire ce qui se passe dans les entretiens avec votre fils. Heureusement, c'est la règle. En revanche, vous pouvez lui faire part de votre grande préoccupation et du fait que vous êtes vraiment très inquiète. parce que vous l'avez régulièrement, vous voyez qu'il est à bout, mais qu'il n'est plus en état même de prendre une décision, même celle de se faire aider et que donc vous, vous vous sentez de façon bien légitime, complètement dépassée par sa souffrance. Complètement. Que ça... Et puis je suis seule, voyez, je suis seule. Ben oui, c'est un plus... J'ai fait mon mari, dans ma famille, les hommes proches, j'ai des beaux frères qui sont décédés. Vous voyez, je me retrouve toute seule, toute seule. Oui, vous avez raison, vous seriez... J'aurais un homme solide, quelqu'un à côté de moi qui m'aiderait. Le fait de pouvoir en parler permet un peu déjà de soulager... C'est tout comme mon fils en main, vous voyez. Oui, il pourrait, ou par moments, vous pourriez dire je te passe ton père. Voilà. Il avait une bonne relation avec son père ? Non, moyen. Moyen. Ça se passait mal. Ça se passait mal. Je vous avais appelé Caroline il y a des années en arrière. Justement, les périodes où mon mari avait été malade. D'accord. Mon mari est décédé des problèmes cardiaques. Il avait été greffé du cœur. Ah oui. Et décédé en 2013. Ça a été... Oui. Une vie... Oui. Je vous passe ces détails. Vous voyez ce que je veux dire. Ça a été terrible. Et puis bon, mon fils avait été confié avec son père, mais au décès de son père, si vous voulez, ça a fini de le faire, à plonger. Voilà. La déprime, la déprime, la déprime. Voilà. Et son père lui manque terriblement. Il aimait son père. Oui, malgré tout, bien sûr. Malgré tout. Mais votre fils, si vous voulez, on voit qu'au-delà des difficultés qu'il rencontre dans son couple, il y a tout un ensemble de facteurs qui interviennent. Mais oui, il semble lui-même très démunié, presque plus en état, comme vous l'a dit cette mi-médecin, d'intervenir. C'est pas anodin, je trouve, qu'il vous ait donné les coordonnées de son psychiatre. à moins que vous ayez, vous, insisté pour les avoir. Ah non, pas du tout. Donc finalement, vous pouvez dire d'ailleurs au psychiatre, dire c'est mon fils lui-même, s'il vous dit mais comment avez-vous eu mes coordonnées, dire c'est mon fils lui-même qui me les a communiquées. Alors, de deux choses l'une, vous pouvez aussi tomber sur son secrétariat et dans ce cas-là, ne pas hésiter à vous laisser un message en disant que vous êtes la mère de M. Untel qui est suivie, que vous aimeriez pouvoir parler au docteur parce que vous êtes très préoccupé. Donc soit il vous rappelle, parce que vous voyez, il peut être en consultation et ne pas être disponible. Oui, oui, oui. Et n'hésitez pas à relancer sans... Oui, parce qu'à l'heure actuelle, il est en vacances. Son psychiatre ? Oui, le psychiatre, oui, il est en vacances. Ah oui, donc c'est pour ça aussi qu'il vous appelle beaucoup. Voilà. Il est en vacances jusqu'à quand ? Eh bien, mon fils n'a rendez-vous que début février. Alors je peux vous dire que je suis très très long. Oui, c'est long. Mais il est très très long. Attendez, mais ça ne veut pas dire que le psychiatre est en vacances jusqu'en février ? Non, parce que le psy lui a dit même que je sois en vacances. Il s'est rendu compte de l'état de mon fils, certainement. Oui, oui, certainement. Il a dit ne vous gênez pas, vous me téléphonez. Vous voyez, est-ce qu'il le fait, votre fils ? Il le fait. Il le fait. Il le fait. Si, si, il le fait. Emmanuel et maman, j'ai eu le psy. J'ai dit, David, si ça ne va pas, appelle, appelle. Oui, donc il se montre très disponible, ce médecin. Oui. Vous voyez, il dit même en vacances, il laisse un numéro où on peut l'appeler. Donc peut-être le rendez-vous est fixé au 1er février, mais à mon avis... Début février. Enfin, je ne sais pas si c'est le 1er, enfin c'est le début février. Mais il est possible, vous allez voir en téléphonant, c'est un numéro de portable ou c'est un fixe ? Non, non, c'est un fixe. Bon, alors vous allez voir déjà la date de retour, vous laissez un message et en disant, en expliquant un peu la situation, en disant que vous, vous vous sentez complètement dépassé par sa souffrance et perdu parce qu'il vous prend à témoin de son mal-être, que vous, vous êtes... Bon, vous ne savez plus quoi faire de façon à ce que le psy dise peut-être un peu fermement en disant, bon, voilà, on va faire quelque chose ou on va... Moi, je pense qu'il aurait fallu ça, vous voyez, je pense. Je pense qu'il a vu ce médecin, il aurait fallu qu'il soit hospitalisé, mais il ne veut pas quitter son domicile parce que vous comprenez comment... Oui, mais c'est là où il y a un problème. Voilà. Parce qu'il est malgré tout très dépendant, il semble être très dépendant l'un de l'autre, peut-être dans leur névrose respective, mais en même temps, cette histoire de, alors qu'il est si mal, ne pas vouloir quitter son domicile, ça pose question. Il ne veut pas laisser ses affaires parce que tout ce qui est dans la maison, il appartient. Oui, enfin, écoutez, à un moment, c'est un faux prétexte parce qu'à ce moment-là, ses affaires, ce à quoi il tient, il peut en déposer chez vous et ça ne l'empêche pas de se soigner. Sa santé est plus importante que... Oui, mais ça tentait, bien sûr, c'est la priorité. Il a peur certainement, il a peur, il ne sait plus comment faire, il a déjà été hospitalisé, c'est peut-être un aveu d'échec pour lui, il est perdu, il est en boucle, il a l'impression qu'il ne peut pas sortir de ça. Voilà, vous avez trouvé exactement ce qui... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'aider à bouger et vous, et vous, il faut que vous... Le fait de prévenir et de prévenir comme vous le faites là ce soir avec moi en disant que vous êtes très inquiète et vous dépassez par cette situation parce que vous avez... Vous pouvez dire que vous l'avez tous les soirs, qu'il est... Vous le sentez à bout, que vous avez peur qu'il fasse une bêtise et qu'il faut... Bon, vraiment, et le psychiatre va en tenir compte, rassurez-vous. Maman, je vis comme un chien, il m'a dit, tu vois, je suis fermée dans la maison, je suis un chien, bon, il a un chien... c'est un peu n'importe quoi parce que lui-même, il ne veut pas quitter sa maison. Donc, vous voyez, il est un peu... Non, non, non. Il est un peu en boucle là aussi. Oui, oui, il tourne en boucle. Oui, oui, il tourne en boucle. c'est bien qu'il a un chien, ça lui tient tout à l'heure. Il a un chien, oui, oui, il a un chien. Il m'a dit, tu vois, mon chien, mon chien, il m'aime, mon chien, il est avec moi, mon chien. Il m'a dit, au fond, de faire quelque chose et donc, appelez son psychiatre et dites-lui. Oui, d'accord. Écoutez, je vous remercie, Caroline. Et je pense que vu la disponibilité qu'il manifeste pour votre fils, il va en tenir compte et il va lui proposer quelque chose. J'espère, j'espère. D'accord ? Oui. Enfin, si vous aviez des appels pour moi, vous seriez gentille de me... Si on a des contacts, oui, oui, on vous transmettra. Mais vous essayez un peu, je sais bien que c'est compliqué, mais de prendre un peu de recul et vous pouvez dire à votre fils, dire écoute, là, il faut qu'on trouve une solution et vous pouvez lui dire j'ai appelé ton psychiatre parce que je suis préoccupée et je me sens dépassée. Oui, d'accord. D'accord, Caroline. Un grand merci. Mais non, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Bon courage, Nicole. Merci beaucoup. Au revoir. Et c'est Lily qui est avec nous. Bonsoir, Lily. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, moi, je vous appelais parce que je... Alors, ça va être un peu... Moi, je trouve que c'est un peu léger comme sujet, mais pourquoi pas. C'est bien, c'est bien. On est preneur. On a besoin de légèreté aussi. Alors, en fait, j'ai 48 ans, bientôt 49, et j'ai craqué dans le cadre de mon travail sur un... Je dis un jeune homme, mais voilà, qui a 33 ans. D'accord. pour moi, selon moi, c'est réciproque. On est en stade de flirt. Oui. Mais je suis extrêmement déstabilisée par le fait que ça se passe dans le cadre professionnel. Et ensuite, par la différence d'âge, c'est quelque chose où je ne me sens pas à l'aise du tout. Enfin, surtout que je pense qu'il ne sait pas que j'ai 48 ans parce que je ne fais pas à mon âge. C'est bien, chanceuse. Vous ne faites pas votre âge. Ah oui, vous pensez qu'il vous pense plus jeune que vous n'êtes. Voilà. Quand on questionne les gens sur mon âge, et ce n'est pas de ma faute, c'est génétique. Non, non, oui, tout à fait. Les gens me donnent aller la petite quarantaine entre 35 et 40 ans. Voilà. D'accord. Alors, ça peut me rendre service. Professionnellement, pas toujours parce que je suis dans un milieu où le sérieux passe avec les rides et pas avec la gilet. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà, je fais un métier dans l'ingénierie, donc on a l'air plus sérieux si on fait plus vieux. Il faut avoir beaucoup de rides pour travailler dans ce milieu-là ? Oui, oui, oui. La compétence est évaluée au nombre de rides. Eh bien, écoutez, ça compense pour tous les métiers où il ne faut pas être jeune jusqu'à 80 ans. Non, c'est pas mal au moins. C'est l'inverse. Plus on peut avoir des tenues strictes et avoir l'air âgées et préoccupées, mieux c'est. Ça ne doit pas être très drôle non plus. Franchement, ce n'est pas drôle comme c'était. Bon, c'est bien, vous conservez votre fraîcheur au moins, c'est bien. Voilà, et donc mon souci, il est là, c'est que je me sens très mal à l'aise par rapport à ça. Déjà parce que je voudrais lui dire mon âge mais je ne sais pas comment. Est-ce qu'il vous le demande ? Non. Bon, il est délicat déjà parce qu'en principe ça ne se fait pas. Non, il ne me le demande pas. Et ce n'est pas une préoccupation pour lui. Vous lui plaisez, vous, telle que vous êtes. Oui. C'est plus, je comprends, je ne balaye pas ça d'un revers de manche parce que je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes persuadée qu'il vous pense plus jeune et que du coup, peut-être que lui, enfin vous le dites, oh là là, ça pourrait le faire un peu flipper. Exactement. C'est peut-être plus votre crainte que la sienne finalement. Oui, je pense que c'est plus ma crainte que la sienne mais puis je me sens un peu malhonnête sans le vouloir aussi. Enfin, je ne sais pas comment... Vous n'êtes pas malhonnête parce que ce n'est pas comme si vous n'avez pas menti. Ah non. Et vous n'allez pas... Enfin, c'est... Il y a du... Vous lui plaisez, il y a une séduction réciproque et ça pourrait être un peu... un peu rude de lui balancer ou s'il ne vous plaisait pas. Bon, encore, vous pourriez dire invoquer cette différence d'âge mais ce n'est pas le cas. Non. Non, non, c'est pour ça qu'effectivement j'éprouvais des difficultés à lui en parler parce que je... Effectivement, si je le disais comme vous venez de le dire Caroline, d'une façon abrupte, ça serait pour l'éloigner. Oui, c'est ça. Donc vous n'en avez pas envie de l'éloigner ? Non. Donc l'important, enfin, c'est... La barrière pour le moment elle est mentale plus qu'autre chose. Oui, et de mon côté parce que ça m'effraie un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de relation d'accord, oui. J'ai eu une très longue relation de 10 ans avec un pervers narcissique. Donc j'ai fait une thérapie, je me suis reconstruite. Suite à ça, j'ai perdu beaucoup de poids parce que j'avais pris beaucoup de poids avec lui, etc. Donc j'ai un nouveau corps, une nouvelle mentalité et ça fait beaucoup de nouveautés pour moi là en fait. Un nouveau travail. En même temps, ça vous réussit. Oui. Nouvelle silhouette, nouveau travail, un flirt avec un homme un peu plus jeune. Pour le moment, c'est bien parti. Dit comme ça et dit par vous, ça fait très bien. De mon côté, ça faisait très difficile. Mais vu comme ça, ça fait très difficile. Oui, c'est plutôt des bonnes choses qui vous arrivent. Vous vous sentez plus légère. Vous m'avez dit d'ailleurs, vous avez parlé de légèreté d'emblée en disant que vous aviez peur. Vous vous êtes allégée de pas mal de choses. C'est exactement ça. Oui, je me suis vraiment allégée de tout ce qui vous faisait. D'une souffrance, de quelque chose, enfin des kilos qui s'étaient accumulés, de chadrins, des choses comme ça. Et c'est toujours, pour le moment, vous ne savez pas comment va s'écrire cette histoire. Mais est-ce que c'est si important que ça ? Ça correspond aussi à un moment de votre vie où il y a de la nouveauté. Oui. Il y a de la nouveauté, il y a du désir, il y a pour vous-même dans cette histoire-là. Alors oui, j'entends aussi l'autre appréhension, c'est dans le milieu du travail. Vous avez un poste sur un plan hiérarchique. Vous êtes... Alors, je ne suis pas sa supérieure hiérarchique. Il n'est pas mon supérieur hiérarchique. On est collègues, mais on ne travaille pas ensemble. Enfin voilà, on est sur des centres professionnels différents. On est sur le même... Physiquement, on est regroupés au même endroit. On peut être amené à collaborer ensemble sur des projets transverses, mais on ne collabore pas ensemble. On ne collabore pas ensemble directement. Voilà. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Parce qu'après, quel que soit, on ne sait pas comment va évoluer cette relation. Vous ne serez pas amené à travailler régulièrement avec lui, ça peut être un peu... C'est bien. Il y a déjà une certaine séparation. Oui. Oui, oui. Ça, c'était... Ça, c'est plutôt positif. Et c'est... Parce que, de toute façon, si on a vu un lien hiérarchique, après, le cœur, on ne peut pas forcément le contrôler. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais souhaité. En tout cas, j'aurais voulu... Vous s'aurez fait un obstacle de plus pour vous, j'imagine. Bon, vous en mettez déjà suffisamment. Parce que vous avez peur aussi. J'ai très peur. Vous avez peur parce que, finalement, depuis... Vous me dites, vous avez une relation de 10 ans ou il y a 10 ans ? Il y a quasiment 6-7 ans, j'ai eu des amourettes. Mais quelqu'un pour lequel il y a un enjeu sentimental, réel, c'est la première fois depuis ma rupture. Oui. D'accord. Quelqu'un qui vous touche, qui vous fait... D'accord. J'ai eu des choses de l'ordre du physique. Voilà. C'est important déjà parce que c'est vrai que le fait que vous auriez pu pendant un long laps de temps ne plus avoir de relation physique et c'est vrai que ça n'aide pas à avoir confiance en soi pour démarrer une nouvelle relation. Alors, depuis que j'ai mincé, je n'ai eu personne dans ma vie. Ah, ben alors... Ben oui, mais ça, j'ai beaucoup de... Enfin, c'est quelque chose, j'ai perdu du poids très vite et en grande quantité. J'ai perdu une quarantaine de kilos et... Vous avez du mal encore un peu à apprivoiser ce corps ? Oui, énormément. Par exemple, moi, je me vois toujours relativement forte. Il faut que ce soit sur des photos où je n'ai pas conscience que c'est moi sur la photo. Enfin, la dernière fois, par exemple, je me suis pas reconnue. J'ai dit, tiens, cette personne, elle a la même robe que moi et c'est après que je me suis rendue compte mais que c'était moi qui étais dans la robe. Oui, c'est ça. L'image que l'on a de soi, elle ne se modifie pas du jour au lendemain. J'ai beaucoup de mal. Mais vous vous appréciez avec cette nouvelle silhouette ? Vous avez plaisir à nouveau à vous habiller ? Ça, oui, mais c'est compliqué. Notamment, le regard des hommes est compliqué parce que il y avait dans mon champ professionnel parce que j'ai changé de poste mais je suis dans la même entreprise, il y avait des hommes qui ne me disaient pas bonjour il y a un an et demi, deux ans, qui me saluent maintenant et qui limite me courtissent. Donc ça, ça me perturbe aussi beaucoup. Je ne me sens pas mieux depuis que j'ai mincé. Je ne suis pas une meilleure personne. Je comprends très bien. Parfois, on pense que parce qu'on va s'alléger au niveau du poids, tout d'un coup, tout va aller dans la vie et qu'on va se sentir plus confiant et ce n'est pas forcément le cas. Et puis, ce n'est pas évident de composer avec le désir des autres. Oui, c'était très... En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avais grossi. Mais entre autres, mais j'ai... Oui, ça peut être une façon de se protéger de ça. Oui, oui, oui. Et par contre, cette personne-là, cet homme-là, lui, ne m'a pas connu ronde. Il ne m'a connu que mince. Oui, c'est bien. Il n'y a pas ce... Ce pas. C'est bien. C'est-à-dire que vous, voilà, il vous rend compte aujourd'hui tel que vous êtes et comme vous dites, intérieurement, vous n'avez pas changé. Enfin, si, je dis ça, mais oui, si, il y a des choses qui ont changé en vous aussi, malgré tout. Vous allez mieux. Oui, voilà, je vais mieux. Je suis différente, mais j'ai l'impression un peu aussi avec cette histoire et avec cette perte de poids d'être pas une adolescente dans le sens, mais j'allais le redire, mais beaucoup plus légère, c'est-à-dire d'apprendre... Comme une jeune fille, quoi. Oui, oui, Mais dites-moi, alors ce flirt, il dure depuis combien de temps ? Quasiment depuis le début de mon poste, quasiment. C'est-à-dire ? Vous ne savez pas quand est-ce que j'ai pris le poste ? Non, je ne suis pas au courant. Comment ça, Caroline ? Je n'ai pas le contrat sous les yeux, non, l'engineering, ce n'est vraiment pas un domaine que je connais, moi, vous savez. Moi, je suis déçue que vous n'ayez pas tous ces informations. Non, je n'ai pas... Je vais mettre les meilleurs journalistes de la rédac qui vont enquêter. Ils vont tout savoir, là. Vous êtes prête à ce qu'on découvre tout ? Ils vont sortir tous les dossiers, ma chère Lili. Depuis avril 2017. Avril 2017. Il est patient, le jeune homme. Il est très amoureux. Je ne suis pas très sympathique. Par exemple, il m'a invité de nombreuses fois à déjeuner. J'ai toujours décliné. J'ai accepté que très récemment, par exemple. Oui, pourquoi décliner ? J'ai du mal. Vous avez peur ? Vous avez peur que ça aille plus loin ? Mais vous l'avez déjà embrassé ? Non. Le flirt, c'est du marivaudage, alors ? C'est ça. C'est du marivaudage. D'accord. Moi, j'avais cru qu'il s'était passé un peu que vous étiez déjà embrassée. Non, c'est du marivaudage. C'est du marivaudage. Oui, c'est le bon mot. On n'est pas encore passé à l'étape du bisou, tout ça. Non. Alors, vous allez tout faire en accéléré, là. C'est ça. C'est que je me dis, il faut passer la vitesse supérieure. Oui, un peu quand même. Oui, parce que ce serait dommage peut-être de passer à côté après tout. Oui, mais ça, c'est aussi, voilà, je ne voudrais pas, ça serait vraiment un regret pour moi. Oui, ça serait vraiment un regret. de vous autoriser à vivre quelque chose. Vous verrez bien, ça suscite beaucoup de réactions, votre témoignage, vos peurs autour de la différence d'âge. Il y a Brigitte qui dit vous n'êtes pas tenue de dire votre âge, d'autant que c'est une relation qui a l'air récente. Vous verrez bien où elle va. Oui. Il sera toujours temps, enfin, vous voyez, vous ne dissimulez rien pour le moment. Non, puis je, après, par des boutades, je fais référence à mon âge aussi. Je fais référence, un jeu. Oui, s'il avait vraiment voulu savoir, il aurait pu creuser. Et puis peut-être qu'il s'en doute et que ce n'est pas un problème pour lui. Il y a Sergio qui vous traite de petite joueuse parce que lui, il a 25 ans d'écart avec sa chérie. ce n'est pas avec vos 15 ans, vous voyez. Non, mais plus sérieusement, Sergio dit, j'ai reçu un autre petit message de lui. Il dit qu'au départ, il a quand même eu du mal avec cette différence d'âge et puis il dit très vite, on s'en fout, la n'est pas l'essentiel. Monica, elle dit, mais prenez exemple sur Brigitte Macron, ça serait bien qu'elle dise, regardez, elle, elle a surmonté tout ça et pourtant, tout ce qui s'est dit autour de cette relation. Mais c'est vrai, mais après, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir cet exemple de couple. Oui, mais je comprends parce que ça fait, je trouve que ça nous a fait tous effantasmer, ça continue d'ailleurs à susciter beaucoup de fantasmes, mais dans le bon sens du terme, je trouve aussi. Oui, parce qu'on avait trop souvent l'exemple inverse et qui choquait personne, enfin qui choquait. Et puis aussi, ce qu'il y a d'intéressant dans leur histoire, c'est que ça a l'air d'être un couple équilibré de ce qu'on envoie. Je trouve que ça a l'air... Ça a l'air d'être un couple qui s'aime. Un couple, ce qui n'est pas si fréquent. Un couple, oui, voilà, c'est ça. On ne sent pas ce rapport de différence d'âge qui pourrait se traduire par plein de sortes de choses. On les sent proches, effectivement. Exactement, exactement. Et je ne sais pas si vous connaissez la série. Il y a une série qui passe sur une chaîne qui s'appelle Younger et c'est une jeune femme qui a 40 ans qui tombe amoureuse d'un jeune homme, enfin d'un homme de 20. Et je trouvais que c'était trop dans le stéréotype et ça m'a aussi... Après, ce n'est pas que je me réfère aux séries, mais je... On voit que vous cherchez tout... C'est ça ! Plein de modèles, plein de références pour vous dire oui, moi aussi, je peux m'autoriser. C'est exactement ça. Monica, elle dit mais foncez, tous les feux sont au vert. Votre nouvelle si loin, le punch que vous avez, votre nouveau boulot, la distance prise avec l'ancienne relation et elle y revient, Monica, et prenez exemple sur le coup présidentiel. C'est vrai que ça nous a fait du bien je trouve d'avoir cette image de femme aussi là. C'est pour ça je pense aussi qu'elle suscite beaucoup de sympathie, d'intérêt, même un peu de fascination. Il y a Daniel qui est avec nous au 39-21 et qui voudrait vous parler. Alors je vous propose qu'on l'accueille. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors vous, vous avez tout de suite sauté sur votre téléphone pour parler à Lily parce que ça vous a fait réagir cette histoire de différence d'âge. Oui, absolument. parce que j'étais un peu comme cette dame il y a 30 ou 40 ans, très scrupuleuse. J'avais une amie qui avait une relation avec quelqu'un de 15 ans de moins qu'elle, elle en avait 40, je trouvais ça très étrange. Et puis figurez-vous que maintenant j'ai 77 ans, on me donne facilement 20 à 25 ans de moins et j'attire beaucoup les hommes qui ont entre 30 et 45 ans. Non. l'âge maximum c'est 50 ans. Enfin bon, quelques hommes de 70 ans que je trouve beaucoup trop vieux pour moi. Mais c'est surtout des 30, 45, 50 ans maximum. Et je crois que la vie passe trop vite. Cette auditrice se pose beaucoup trop de questions. Vous avez fait référence au couple Macron, c'est très très bien. Mais bon, moi j'ai encore une plus grande différence d'âge que ça. Je ne parle jamais de mon âge parce que dès qu'on me pose la question et que j'ai le malheur d'y répondre sincèrement comme c'est mon habitude. Il n'y a pas longtemps il y a eu un repas entre soi-disant copines. L'une d'elles m'a dit mais quel âge as-tu maintenant ? J'ai répondu mon âge. Donc 77 ans depuis quelques mois et ça a suscité aussitôt des jalousies. Bon, donc c'est pas la peine. Il n'y a que les médecins qui savent mon âge avec ma carte vitale. Vous avez raison et en plus ils sont tenus au secret. Donc on me dit ah mais vraiment vous les portez bien je ne dis plus rien. Donc même quand vous prenez le train tout ça vous pas de carte verte et vous préférez payer pour l'impôt ? Non ? Peut-être pas quand même ? Je sais que ça c'est écouté non parce que je venais à peine d'avoir ma carte senior et il y a eu à l'époque donc ça remonte déjà à quelques années il y a eu un contrôleur qui est passé dans le train contrôlé etc et la carte senior et le reste et il m'a dit ben dis donc les seniors ils sont de plus en plus jeunes aujourd'hui est-ce que vous descendez à la station d'après je m'arrête là pendant 24 heures ? Oh là là ! Carrément ! Dites-moi elle était très entreprenante mais ça fait du bien ça booste ça fait du bien au narcissisme ce genre de réflexion. Je vais vous dire oui on est trop dans les publicités dans la jeunesse dans l'absence de ride dans le sport dans la ligne parfaite etc et je ne vois pas pourquoi maintenant que j'ai un peu avancé en âge j'espère continuer également et on se soucie autant de ça que cette dame prenne la chance qu'elle a qu'elle prenne les bons moments quand ils viennent et le jour où cet homme lui posera la question de son âge s'il la lui pose et bien elle répondra et puis c'est tout moi j'ai rencontré un danseur un très bon danseur il y a un an et demi qui ne savait pas mon âge et en plus le repas nous étions c'était théoriquement réservé à des plus de 70 ans il m'a dit oh ben vous vous n'avez certainement pas 70 ans c'est pas vous qui êtes invité c'est votre mari bon c'était pas mon mari c'était moi et cette année quand on s'est retrouvé il me dit écoute là je me suis posé des questions l'année dernière je pensais que t'avais pas 60 ans mais cette année puisque tu reviens c'est que tu dois avoir un peu plus de 70 puisque c'est réservé aux plus de 70 vous voyez j'entends bien j'entends bien ce que vous dites Daniel vous vous dites finalement on a tellement de scrupules moi j'entends une chose vous dites la vie est tellement courte ça passe tellement vite que peut-être aujourd'hui ce qui vous choquait il y a encore 20, 30, 40 ans vous dites aujourd'hui vous mettriez un peu vos scrupules de côté et vous dites à Lily qu'elle y a et qu'elle fonce vivez ce que vous avez à vivre il n'y a même pas à voir de scrupules je suis d'accord avec vous et si cet homme est attiré par elle il est majeur quand même il est majeur on n'est pas dans le détournement de mineurs il a plus de 15 ans ça va vous savez qu'il y a eu l'histoire de Gabrielle Russier dans les années 60 elle a fait de la prison elle a fini par se suicider elle était professeure et elle a été amoureuse c'est terrible c'est terrible cette histoire c'est terrible cette histoire qui devait avoir 17 ans à l'époque c'était 21 dans la majorité un carnet à l'écran par Annie Gérardot d'ailleurs absolument Daniel écoutez donc vous finalement vous dites à Lily ne vous posez pas tant de questions et vivez ce que vous avez à vivre citez des bons moments et ne vous laissez pas influencer par les avis autour de vous par la publicité par tout ça faites-vous confiance faites-vous confiance aussi il faut que l'on ait envie d'être et puis si vous aviez encore quelques doutes Brigitte vous renvoie un message elle dit mais toutes les femmes qui écoutent en ce moment qui rêvent d'une histoire d'amour se disent en vous écoutant mais enfin allez-y Lily profitez-en bien sûr il y a même Virginie elle dit et on aimerait bien voir la suite dans les nuits qui viennent on n'ira pas jusque là on ne va pas jouer les voyeurs non plus au premier bisou allez quand même les deux s'attirent soit attirés l'un par l'autre et puis voilà allez premier baiser on y va on attend ça Lily on vous fait confiance on compte sur vous merci Daniel merci pour vos conseils pleine sages je vous embrasse et bonne chance Lily foncez merci beaucoup merci Carole au revoir elle accompagne vos nuits la libre antenne Caroline Dublanche sur Europe 1 la nuit continue sur Europe 1 et vous avez entièrement carte blanche au 39 21 nous sommes ensemble et en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin 39 21 si vous désirez me parler vous pouvez également réagir bien sûr à tout ce que vous entendez vous êtes nombreux à le faire chaque soir et je ne vous remercie pas assez pour tous ces messages que ce soit par mail europe 1 .fr par sms au 7 39 21 ou encore sur la page facebook de l'émission Monica dit tiens Pierre de Villeneuve pour éviter de s'étouffer a manifestement évité de parler de l'état de santé du président Trump c'était génial en tout cas sa petite canne de tout au moment où il évoquait l'état de santé du président américain c'était très drôle tiens c'est peut-être à mettre en boîte dans le bêtisier ça allez on va maintenant accueillir Christelle bonsoir bonsoir Caroline bonsoir Christelle merci de prendre mon appel vous êtes la bienvenue écoutez ce que vous venez de dire là par rapport à j'ai mangé son nom journaliste Pierre de Villeneuve voilà qui vient de s'en faire qu'un de tout en parlant de Trump moi il vient de m'arriver quelque chose à peu près similaire en attendant que vous veniez de m'appeler je viens de lire la première page du livre de Delphine de Villeneuve les loyautés et c'est exactement la situation dont je veux vous parler du moins écoutez je l'ai acheté hier après midi parce que moi j'aime beaucoup vraiment Delphine de Vigan tout ce qu'elle écrit et donc je n'ai pas encore lu les premières pages mais ça ça parle de le titre c'est les loyautés oui 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 donc ça explique ce que sont les loyautés et en le lisant mais vraiment j'ai dû le lire dix fois en attendant ma mère est victime de sa loyauté et c'est d'elle dont je veux vous parler c'est vraiment ça qui l'a conduite à la situation dans laquelle elle est je vais essayer de résumer d'être le plus clair possible parce que bon j'ai un papa qui va avoir 84 ans et une maman qui en a plus de 70 ils ont une longue histoire ensemble et ce qu'ils vivent aujourd'hui c'est dramatique la seule issue que ma mère voit maintenant c'est la mort elle ne me parle que de suicide de se mettre sous le crin parce qu'il n'y a pas d'autres issues pas d'autres issues ou bien je sens qu'elle se laisse mourir de maladie et d'épuisement puisqu'elle est maintenant aidante de mon père leur histoire a commencé dans les années 60 ma mère avait 20 ans mon père en avait une trentaine ma mère a fugué de chez elle pour partir avec mon père elle emporte la culpabilité je pense qu'elle emportera la culpabilité jusqu'à la fin de ses jours il se trouve qu'elle n'était pas majeure à ce moment là puisqu'elle avait 18-19 ans la majorité était à 21 ans bon elle est quand même partie avec mon père elle se retrouve enceinte de moi elle l'a épousée puis quelques années après mon frère est né et quand ma mère avait 26 ans donc mon père 10 de plus il a eu un accident de vélo très grave accident de vélo on le donnait mort les médecins disaient qu'il ne s'en sortirait pas il a fait 21 jours de coma grosse séquelle mais malgré tout il s'en est sorti pendant son coma il appelait non pas ma mère mais la sienne puisque lui il a perdu sa mère quand il avait 9 ans c'était son premier gros traumatisme ma mère avait elle perdu son père quand elle avait 9 ans aussi vous voyez le coïncident je vous raconte tout ça pour expliquer un peu la situation oui oui je comprends bien voilà j'essaye de faire court et clair donc elle l'a porté toute sa vie durant elle l'a accompagné à l'issue de cet accident donc il s'est battu quand même il a remarché il a repris le travail alors un poste adapté mais il a repris le travail on a mené une vie quasiment normale sauf qu'il a développé une maladie maniaco-dépressive et moi je dis volontairement un maniaco-dépressive et pas bipolaire parce que bipolaire c'est souvent galvaudé je trouve dans la manière dont c'est employé et là c'est vraiment maniaco-dépressive avec des phases maniaques moi j'ai vu mon père me dire qu'il allait être président de la république il roulait en pleine gauche parce que bon il roulait en pleine gauche parce que parce que c'est comme ça que ça devait se passer se déshabiller jeter des choses de valeur enfin voilà vraiment des épisodes maniaques plus 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 avec par la suite des hospitalisations en hôpital psychiatrique avec cure de sommeil à l'époque enfin bon on rejoint le livre aussi le coup de Delphine de Vigan où elle parle de sa mère exactement oui c'est toutes des choses et donc bon j'ai vécu ça toute mon enfance puisque quand mon père est en accident j'avais 6 ans donc des choses que j'ai perçues un peu plus tard voilà toujours est-il que pour se soigner de sa maladie maniaco-dépressive ou du moins pour réguler l'humeur il a été sous lithium et ce pendant depuis 40 ans au moins 40 ans oui ça s'est stabilisé un peu son état alors quand il prend son traitement correctement ça s'est stabilisé mais dès qu'il le prenait plus correctement il rechutait donc effectivement tout au long de sa vie il y a eu des rechutes et ma mère qui a toujours été là a guiété le moindre le moindre symptôme dès qu'il y avait un petit quelque chose tout de suite elle était là prise de sang on regarde elle a vécu dans l'angoisse qui rechute vraiment et toute sa vie elle a été infirmière auprès de lui à surveiller chacune des rechutes voilà d'ailleurs le psychiatre qui a longtemps suivi mon père lui disait heureusement que vous êtes là parce que vous lui avez épargné beaucoup d'hospitalisation donc elle a quand même elle a toujours été présente pour s'occuper de lui et puis et puis donc depuis quelques années suite à conséquence de ce traitement de long terme au lithium il a développé un diabète insipide alors le diabète insipide je ne sais pas si vous caroline vous savez exactement ce que c'est parce que il y a plusieurs formes de diabète et effectivement ce n'est pas le plus connu ça n'a rien à voir finalement du diabète oui mais ça n'a rien à voir il peut manger du sucre il n'y a pas de problème sauf que le problème du diabète insipide c'est qu'il boit il boit il boit 7-8 litres des fois plus par jour on a même pensé à un moment donné que c'était de la potomanie en fait non il s'avère que c'est du diabète insipide donc il boit des quantités énormes mais il a les reins complètement abîmés aussi par ce traitement de luthium et donc il urine il urine et du fait de son accident qui lui a quand même bien il a bien abîmé il ne retient plus ses urines en plus il y a l'âge l'âge il a quel âge on m'avait dit votre père il va avoir 84 ans d'accord voilà bon c'est depuis quelques années c'est très compliqué c'est très lourd pour ma mère parce que régulièrement il nous le lit il faut le changer etc etc et depuis quelques années il est hospitalisé ce qu'il y a c'est que ma mère ne fait pas confiance aux médecins aux hôpitaux voilà et du coup pourquoi c'est souvent très conflit pourquoi elle ne leur fait pas confiance elle est très présente dans les hospitalisations qu'il a eues souvent on a voulu lui enlever son lithium et et les hospitalisations c'est pour son problème de diabète ou pour quelle raison il est hospitalisé ça a été de la déshydratation d'accord parce que c'est aussi une des conséquences de diabète insipide de la déshydratation ça a été aussi alors là cet été il est rentré à l'hôpital il y a passé quasiment tout l'été il en est sorti début décembre là cette année c'est vraiment le diabète insipide la déshydratation mais l'année dernière ou il y a deux ans il avait eu aussi des épisodes d'hospitalisation un peu pour déjà un peu des épisodes un peu d'excitation alors avec l'âge il ne peut plus faire des actes il ne peut plus avoir des épisodes maniaco très violents très forts comme il a pu avoir par le passé mais avec il y a quand même des moments où c'était difficile de le contrôler quand même donc il a fallu qu'il soit réhospitalisé pas très loin de chez mes parents dans un hôpital gériatrique et là du fait qu'il y avait quand même cette excitation qu'il dormait mal parce qu'une des conséquences aussi c'est le fait de ne pas dormir c'est aussi un des symptômes que guette ma mère dès qu'il ne dort plus assez tout de suite ça y est elle surveille qu'il n'y ait pas rechute donc à ce moment là elle s'épuise votre mère voilà c'est bien le problème elle en vient avoir des idées noires elle est épuisée elle est épuisée c'est exactement le terme sauf que même encore dans sa dernière hospitalisation là elle va tous les jours mais quand je dis tous les jours c'est sans exception vraiment tous les jours tous les jours elle est auprès de lui à l'hôpital donc à l'hôpital elle s'occupe de lui c'est elle qui le change quand elle arrive l'après-midi c'est elle qui va le promener elle est devenue sa mère finalement elle s'en occupe moi je dis souvent que ma mère a trois enfants mon père étant le dernier voilà oui elle est devenue sa mère il y a cette relation fusionnelle et quand je vous disais au début qu'il y avait cette cette qu'elle était victime de sa loyauté c'est vraiment que elle a cette culpabilité de la fugue je pense au départ elle est partie vous pensez ? la culpabilité par rapport à qui ? par rapport à sa propre mère à ses frères à sa famille je pense que si mon père avait pris cet accident enfin je pense par rapport à ce qu'elle me dit par rapport à ce qu'elle me raconte je ne sais pas si mes parents seraient vraiment restés ensemble mais elle a elle a fugué elle s'est mariée avec mon père contre la vie de sa mère et c'est quelqu'un qui se bat qui s'est toujours battu pour tout elle a eu en 2000 elle a eu un lymphome aussi elle s'est battue elle était au stade 4 le stade le plus avancé de la maladie elle est passée par des traitements très lourds mais elle s'est battue elle a réussi à vaincre la maladie elle s'est toujours battue pour ses enfants donc quelque part ses trois enfants quelque part pour moi à l'école elle m'a accompagnée elle se battait quand les professeurs elle s'est battue pour que je puisse faire des études parce qu'on ne m'a pas toujours fait confiance pour en faire donc elle s'est battue parce qu'elle croyait en moi à ce moment-là c'est quelqu'un qui s'est toujours battue elle s'est battue dans sa vie professionnelle elle a dénoncé une personne avec qui elle travaillait qui je trouve que elle m'a dit qui détournait de l'argent elle a dénoncé cette personne a signé par faire de la prison c'est quelqu'un qui s'est toujours battue pour des vraies valeurs qui a été élevée avec des valeurs et pour elle c'est fondamental et donc à l'hôpital elle n'est jamais satisfaite des soins qui sont apportés parce que elle n'arrive pas à déléguer finalement elle ne peut pas passer la main et ça doit compliquer ses relations avec les soignants et donc la difficulté d'aujourd'hui c'est que pendant longtemps elle était opposée à une entrée en EHPAD que moi je demande moi dont je lui parle depuis longtemps c'est souvent source de conflits on a des périodes très conflictuelles alors moi je culpabilise énormément de ces périodes de conflits parce que je me dis avec tout ce qu'elle vit j'en rajoute mais il n'empêche que je ne suis pas toujours d'accord avec elle et qu'il y a des moments où je me dis que si elle n'était pas si compliquée si elle n'était pas si remontée contre le corps médical aujourd'hui on aurait une place en EHPAD parce que la difficulté c'est qu'elle est enfin convaincue maintenant qu'elle ne peut plus s'occuper de mon père elle ne peut plus personne ne veut d'elle en EHPAD donc dans les hôpitaux alors évidemment on a fait appel aux services sociaux on est en lien avec l'assistante sociale on est en lien avec tout ce qu'on peut ça peut peut-être changer si elle-même se rend compte qu'elle ne peut plus faire face que c'est trop lourd donc peut-être qu'elle va changer aussi un peu dans son approche vis-à-vis des équipes être moins agressive moins sur la défensive peut-être au cours de sa dernière hospitalisation elle était devenue elle était moins agressive elle l'était moins mais il n'empêche qu'un médecin a répondu à l'assistante sociale avec qui on est en compte qui travaille avec nous qui nous accompagne que mon père était grillé et c'est le terme qu'elle emploie elle m'a dit écoutez je suis désolée voilà votre père il est grillé ça c'est quelqu'un qui se lâche à un moment mais ça veut dire quoi on ne dit pas ça vous voyez c'est quelqu'un qui s'est un peu déplacé ses propos elle a retenu ça peut-être parce que ça l'arrange de retenir ça aussi mais c'est pas c'est l'assistante sociale qui m'a rapporté ce propos là oui mais elle n'aurait pas dû déjà elle n'a pas à retranscrire des propos qui sont difficiles après à entendre qui disent ça que l'équipe par moments entre eux utilise des termes un peu de cet ordre là mais elle n'aurait pas dû le rapporter je trouve oui ça ne sert à rien si ce n'est à faire du mal oui sauf qu'on oui oui mais en fait finalement quelle est votre question par rapport à ça ma question est de savoir je cherche par tous les moyens comment est-ce que comment faire pour que mon père puisse quand même avoir une place en EHPAD parce que là on nous a l'assistante sociale toujours me dit que maintenant ce qu'elle nous conseille de faire c'est de faire un signalement au procureur pour parce que mes parents sont en danger mes parents sont en danger ma mère voilà elle est épuisée comme vous dites et c'est le mot et c'est vraiment le mot qui convient quoi mon père ne peut pas un signalement au procureur c'est pas au procureur de trouver un placement en EHPAD un signalement de quel type au procureur pour pour que le procureur de la république s'empare de la situation de mes parents compte tenu de l'état de danger dans lequel ils sont du fait qu'il n'y a aucun lieu pour les accueillir pour s'occuper d'eux et qu'ils ne peuvent plus quoi qu'ils ne peuvent plus d'accord c'est une assistante sociale qui vous a conseillé ça oui donc elle me demande de voir le médecin le médecin généraliste de mon père et de lui demander de nous faire un certificat médical disant que son état de santé nécessite une entrée en EHPAD pour joindre au courrier qu'elle nous demande mon frère et moi de faire au procureur donc je est-ce que c'est quelque chose qui je sais pas je sais pas c'est la première fois que j'entends ça mais si l'assistante sociale vous en parle c'est que elle sait que c'est une c'est un recours possible j'imagine sinon elle ne vous aurait pas parlé du procureur j'imagine que si elle en a si elle l'a évoqué c'est que c'est un recours possible c'est vrai que j'ai été surprise quand vous me parlez du procureur de la république mais parce que pour elle elle estime qu'il y a danger mais votre mère vous semblez me dire quand même sans me revenir un peu à la raison et se rendre compte qu'elle ne peut plus faire face que c'est trop lourd qu'elle s'épuise donc peut-être qu'à ce moment-là ou si à un moment si j'ai bien compris vous semblez dire que les placements en EHPAD c'est pas qu'ils refusaient c'est pas qu'il n'y avait pas de place c'est que le comportement de votre mère qui au fond n'acceptait pas ça ne se résignait pas cette perspective-là compliquait les choses et qu'il se disait que ça allait être ingérable c'est ça si j'ai bien compris c'est ça par exemple cet été il a fait plusieurs hôpitaux mais dans l'un d'entre eux à un moment donné il en est sorti il a dû retourner aux urgences parce qu'il chutait le problème de la déshydratation c'est qu'il faisait des chutes et que du coup il fallait la hospitaliser et dans un des hôpitaux où il est passé et que j'avais rappelé pour qu'on le reprenne le médecin du service m'a répondu écoutez je ne peux pas le prendre parce que si je le reprenais j'aurais toute mon équipe en maladie voilà mais pour quelle raison ? par rapport à l'attitude de ma mère voilà c'est ça c'est pas votre père qui pose problème c'est que votre mère finalement comme elle a beaucoup de mal à passer le relais à se séparer de lui donc elle veut garder la main mise sur tout et elle entre en conflit avec les équipes voilà mais est-ce qu'elle n'a pas changé par rapport à ça ? vous me dites qu'elle m'aime aujourd'hui et face au réel se rendre compte que c'est plus possible elle ne veut pas entendre ça quand même quand j'essaie d'en parler avec elle oui c'est difficile pour moi de lui en parler parce que bon ça serait mieux que ce soit ses médecins qui lui en parlent un peu médecin traitant et quand votre père est hospitalisé en disant qu'elle a fait beaucoup mais que c'est plus possible elle l'entendrait peut-être mieux que de vous tout le monde lui dit elle a eu l'occasion cet été aussi de voir des psychologues quand même dans les hôpitaux qui lui ont dit les médecins lui ont dit mais là même encore maintenant quand j'essaie quand même de lui dire que maman c'est quand même toi qui t'opposes aux soins qui t'inisse trop enfin voilà ce qu'on me rapporte elle me dit que ça c'est un prétexte que c'est pas vrai qu'elle est quand même pas si méchante si terrible que ça mais c'est pas une histoire de méchanceté d'ailleurs c'est qu'elle a peur elle arrive pas à se séparer de de votre père oui mais pour elle elle est persuadée maintenant et ça j'arrive et moi aussi vous voulez chaque fois qu'elle va me chaque fois que je prends enfin que je prends la défense pas la défense mais que je m'oppose à elle que je ne partage pas son avis et ça c'est une des grandes difficultés de ma mère quand même aussi c'est quand on n'est pas d'accord avec elle et c'est pareil pour la vie la vie courante la vie de famille notamment elle quelque part elle ne supporte pas trop qu'on ne soit pas d'accord avec elle même si elle dit que c'est pas vrai et donc là actuellement pour elle la raison pour laquelle on ne veut pas de mon père c'est parce que sa pathologie est trop lourde oui mais ça l'arrange de penser ça voilà oui oui mais alors saisir le procureur de la république c'est une chose mais alors vu l'attitude de votre mère elle va vous en vouloir aussi oui mais là maintenant je crois qu'elle est arrivée à un point où elle lâche prise de toute façon elle maigrit elle maigrit elle a beaucoup maigri elle a mal au foie elle me dit qu'elle a une tâche sur le foie elle a quand même eu un lymphome donc moi j'ai très très peur qu'il y ait une recherche alors elle est suivie sur ce plan là parce que comment c'est qu'elle a passé un scanner là pour une IRM comment ça s'est passé pour le foie là alors elle a dû passer elle a dû passer il y a quelques temps il y a pas mal de temps maintenant parce qu'il y a longtemps qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas allée se faire suivre pour son père oui elle se néglige du coup elle s'occupe tellement de votre père il faut lui dire il faut lui dire maman il faut que tu t'occupes de toi là que tu te soignes je lui dis il faudrait qu'elle soit peut-être elle un peu hospitalisée pour faire un bilan oui mais elle ne veut pas rentrer à l'hôpital si elle me dit non je ne veux pas aller à l'hôpital je ne veux pas aller à l'hôpital j'ai trop vu ce que c'était enfin voilà moi je si vous voulez j'ai l'impression d'être dans une cage et de me taper contre les murs de partout d'être complètement impuissante bah oui parce que votre mère garde le contrôle c'est plus qu'une question de loyauté oui elle a peur aussi elle a peur finalement elle a passé toute sa vie auprès de votre père elle a très peur de se retrouver seule face au vide finalement dans son dévouement extrême on voit bien elle en néglige sa propre santé donc elle a peur de se retrouver séparée de lui aussi oui plus que votre père finalement parce que votre père lui le vit mieux ses hospitalisations bah il dit bien de toute façon mon père ça fait des années qu'il va tuer dans le sens de ce que dit ma mère voilà c'est ça voilà il suit ce qu'elle dit elle a peur de perdre ce qui donne un sens à sa vie finalement oui c'est ça mais là moi je ne sais plus quoi faire et votre frère il en dit quoi d'ailleurs puisque vous me dites que vous avez un frère alors moi j'ai pas mal avancé comme ça parce que pendant des années j'étais dans la vénération de ma mère elle avait toujours raison pour tout aussi j'ai depuis quelques années quand même j'arrive à la contredire à plus être systématiquement d'accord avec elle et à m'opposer mon frère non pas du tout pour mon frère elle a raison il va dans son sens contre le corps médical oui effectivement le corps médical voilà j'entends le plus grand mal du corps médical dans la bouche de mon frère comme dans la bouche de ma mère donc je ne peux pas avancer avec mon frère et elle voit quand même elle a un médecin traitant votre mère alors elle a elle a un médecin traitant ou il en a changé il y a quelques temps parce que celui qu'elle avait ne voulait plus lui donner le médicament dont elle a besoin pour dormir qu'elle prend depuis des années il ne voulait plus lui donner je pense que ce médecin justement lui ce qu'il voulait c'est qu'elle fasse un travail de fond qu'elle ne veut pas faire parce qu'elle fait travail de fond c'est à dire un travail de psy de psy oui mais vu le profil de votre mère enfin je ne sais pas ça peut mais c'est peu probable vous avez bien compris vous avez bien compris elle veut bien les voir comme ça mais on ne va pas aller en profondeur oui oui elle me dit qu'elle a vu pas mal de psy quand elle même était hospitalisée pour son lymphome puisqu'elle a été en chambre stérile enfin elle a été quand même longtemps hospitalisée pour cette maladie et là elle me dit qu'elle a eu l'occasion quand même de beaucoup réfléchir sur son histoire sur son passé sur son histoire mais si elle ne veut pas être hospitalisée après tout bon on peut la comprendre mais il faudrait quand même qu'elle se soigne est-ce qu'elle se soigne par rapport à ce qu'elle vous dit ses problèmes une tâche sur le foie enfin est-ce qu'elle est-ce que ou est-ce qu'elle n'a même pas la disponibilité pour pouvoir se soigner et c'est là où il faut que vous vous inquiétiez d'elle finalement en disant écoute qu'est-ce qui fait que tu ne te soignes pas ou tu me parles de ça c'est que tu as fait des examens complémentaires qu'est-ce que tu comptes faire voir un peu comment elle envisage les choses elle m'a dit hier soir clairement que de toute façon c'est une forme de suicide elle se laisse mourir voilà elle voit que ça comme solution donc quelque part elle se dit quand elle sera morte parce que pour elle le problème c'est elle oui mais c'est quelqu'un enfin vous dites comme une forme de suicide c'est-à-dire elle est très active néanmoins elle a beaucoup d'énergie dans sa volonté oui je trouve elle est dans le contrôle dans l'hyper contrôle de tout c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose même si c'est de façon un peu désespérée mais au fond elle veut décider oui elle veut décider jusqu'au bout et en tout cas le fait d'être séparée de son mari l'angoisse terriblement je pense oui 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 bien sûr elle dit bien qu'elle ne fait pas confiance peut-être qu'à ce moment-là il pourrait y avoir un aménagement déjà à leur domicile alors ça elle n'en veut pas non plus elle ne veut pas avoir l'hôpital à la maison alors pareil quand mon père est sorti la dernière fois de l'hôpital du fait de son diabète insipide toujours et de ses pertes urinaires qu'il a en permanence notamment la nuit puisque la nuit il urine jusqu'à 4-5 litres voilà il est sorti de l'hôpital avec un système un peu compliqué ces techniques avec un système de pénilex alors le pénilex c'est comme un préservatif et puis qui est relié par un tuyau à une poche sauf que cette poche pour la nuit la capacité de la poche n'est pas assez importante il fallait faire un montage pour mettre une deuxième poche bon il s'est avéré que pourtant mon père a fait bon nombre d'hôpitaux dont des hôpitaux spécialisés dans les problèmes urinaires en éphrologie bon mais si vous voulez là au-delà de ça moi j'entends votre angoisse mais on va on va marquer une petite pause et on va se retrouver tout de suite après à tout de suite d'accord merci alors j'attendais de voir un petit peu là pendant la pub Amandine me dit qu'il y a deux réactions à votre témoignage Christelle qu'on va accueillir bien sûr qui sont avec nous 39-21 mais si vous voulez on sent vous évidemment votre angoisse et votre impuissance parce que finalement votre mère pour quelqu'un je trouve quand elle vous dit c'est une forme de suicide oui enfin elle n'est pas dans un dans un état comme ça on lâche justement on lâche tout enfin on se défait de tous ces liens elle se défait de rien au contraire elle contrôle tout comment elle pourrait lâcher maintenant comment elle pourrait lâcher mais faut-il qu'elle lâche faut-il qu'elle lâche ben je ne sais pas parce que c'est sa façon à elle de tenir oui bon finalement oui et elle elle a toujours vécu puisque vous me dites dès l'âge de 18 ans avec bon votre père depuis l'âge de 26 ans que mon père est en accident finalement vous craignez pour elle mais j'ai l'impression que là pour le moment tel qu'elle se comporte la séparation pour elle pourrait créer un véritable effondrement et physique et psychique elle tient on ne sait pas qui est le plus dépendante de l'autre dans cette histoire et peut-être pas votre père l'est d'un point de vue physique bien évidemment mais psychiquement votre mère est terriblement dépendante de votre père elle est terriblement dépendante elle semble avoir une appréhension terrible d'être séparée de lui oui alors voilà mais c'est pas ce qu'elle dit c'est pas ce qu'elle dit en tout cas c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle exprime c'est ce que bon vous voyez bien dès qu'il y a eu alors peut-être que ça peut évoluer encore c'est à dire que l'état de votre père s'aggravant elle accepte quand même cet été il a été hospitalisé vous me dites pendant tout l'été quand son état le nécessite elle est bien obligée de faire face à la réalité il y a d'autres moments elle reprend le contrôle mais on va on va accueillir je crois alors je crois que c'est Eliane qui est avec nous au 39 21 bonsoir Eliane oui bonsoir bonsoir vous vouliez réagir bonsoir Christelle je crois par rapport justement à cette histoire de signalement au procureur de la république vous avez vous une interprétation de ça enfin ou un éclairage voilà alors c'est juste pour donner un éclairage un petit peu technique oui mais je vous remercie je ne suis pas du tout psychologue mais non mais vous travaillez dans le domaine social juridique juridique d'accord et en fait ce qu'a dit ce que décrit la situation sociale c'est faire rencontrer le père de Christelle par un médecin qui établira un certificat indiquant qu'il a besoin d'être mis sous tutelle et c'est un document qui est ensuite transmis au procureur de la république qui saisit le juge des tutelles parce que si j'ai bien compris parce que j'ai pas tout écouté j'ai pris vraiment en cours de conversation et j'y réagis tout de suite si j'ai bien compris c'est un petit peu l'attitude très comment dire protectrice de la maman de Christelle qui fait que les EHPAD ou les médecins n'acceptent pas le père de Christelle en EHPAD alors que ça serait vraiment utile pour lui peut-être utile pour sa maman aussi donc en fait une tutelle parfois le tuteur dédié c'est le conjoint mais si le conjoint ne s'avère pas en capacité de le faire ou si le fait qu'il soit le tuteur peut être préjudiciable pour la personne qui sera mise sous tutelle on peut faire désigner un tuteur extérieur alors on n'est pas obligé à ce moment-là de passer par le procureur non on peut faire soi-même on peut aussi soi-même demander à un médecin il faut voir il y a une liste dans les tribunaux d'instance il faut voir choisir un médecin qui est sur cette liste le faire examiner le papa de Christelle par ce médecin qui établira un certificat médical et après c'est dire le juge des tutelles mais c'est aussi une démarche difficile pour Christelle parce que je la sens perdue entre les besoins de sa maman les besoins de son papa et bon ce serait certainement techniquement bien pour son père mais ce serait certainement difficile à vivre pour sa mère excusez-moi je pensais qu'avec ce système avec cette tutelle ça pourrait obliger oui obliger quand même un EHPAD à accueillir mon père je pense que obligé disons que si c'est votre mère qui apparaît comme un obstacle pour les EHPAD il peut y avoir quelqu'un qui est désigné pour gérer les intérêts de votre père et ce sera plus difficile de lui opposer un refus ceci dit si votre mère est dans la ce besoin de fusion et d'existence au travers ce qu'elle donne à votre père ou ce qu'elle pense donner à votre père parce que peut-être qu'elle l'étouffe un petit peu aussi je ne sais pas lui il a besoin d'elle de toute façon il dit bien que lui si ma mère n'était pas là pareil il ne voudrait pas vivre oui ils sont dans un rapport hyper fusionnel oui 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 c'est de dépendance d'interdépendance d'interdépendance Eliane il y a une chose par rapport à ce qu'a dit l'assistante sociale c'est-à-dire le signalement au procureur vous avez entendu déjà parler de ça c'est dans le cas où on estime que le coup c'est dans le cas d'une procédure de tutelle d'accord mais ça peut se faire autrement l'assistante sociale ne parlait pas de tutelle parce qu'à un moment donné avec mon frère on avait un petit peu envisagé ça justement pour écarter ma mère du dossier on va dire que son nom apparaît pas que voilà et alors là j'en ai vu plusieurs des assistants sociaux mais l'assistante sociale que j'avais rencontrée à l'hôpital m'avait dit bah oui c'est pas une mauvaise idée il faudrait peut-être y penser à ça oui pourquoi pas mais là dans ce que m'a dit l'assistante sociale ces derniers jours elle me parlait vraiment plutôt un peu comme un signalement comme on peut signaler un enfant oui mais parce qu'elle entend votre angoisse oui parce que vous vous êtes prise comme le dit très justement Eliane entre les besoins de votre père ceux de votre mère et vous parliez de loyauté vous même vous êtes dans ce conflit de loyauté parce que finalement en faisant cela il faut quand même en mesurer les conséquences aussi c'est à dire vu la personnalité de votre mère si vous lui mettez une tutelle là ça risque de vous fâcher avec elle comment elle va réagir aussi parce que là du coup en intervenant à sa place en décidant à sa place il faut quand même vous je trouve que vous vous mettez dans une situation très particulière vis-à-vis de votre mère pour qui vous avez vous dites une grande affection bon êtes-vous prête à prendre ce risque oui alors la tutelle on en avait parlé quand même à notre mère on lui avait dit bah écoute parce que maintenant elle est en demande quand même de cet EHPAD elle est en demande maintenant quand même et on lui avait dit peut-être qu'on pourrait passer par une tutelle elle avait dit pourquoi pas ça peut nous permettre d'avoir une place bon bah alors saisissez ça si elle est pour le moment dans cette demande-là saisissez ça et effectivement demander tant que puisse elle atteint aussi ses limites la réalité la ramène au fait que bon ça devient de plus en plus compliqué donc mais j'ai envie de dire compte tenu de la personnalité de votre mère qui est en pleine position de ses moyens même si elle est dans une relation d'interdépendance avec votre père n'agissez pas ou enfin ou elle n'ait pas l'impression que vous décidez à sa place parce que je pense que ça pourrait vous mettre en conflit toutes les deux et seriez-vous prête à en assumer les conséquences parce qu'on vous sent tellement investi dans évidemment je comprends le souci que vous vous faites pour eux mais pour autant ne vous mettez pas vous dans une situation un peu en danger où vous allez vous vous mettre en conflit avec votre mère si elle est prête si il y a quelque chose qui semble-t-il se débloque et où elle dit maintenant qu'elle est demandeuse d'un EHPAD ça vaut peut-être le coup de passer par ce système de tutelle dont vous nous parlez Eliane et ça vous met vous un peu en retrait oui c'est pas vous qui décidez c'est pas vous qui faites les démarches vous pouvez dire bah oui c'est vrai j'y ai repensé j'en ai je me suis un peu renseignée il y a ce système de tutelle et vous déléguez aussi c'est pas vous qui êtes au milieu à décider ouais et ça vous protège un peu parce qu'attention quand même à vous ah bah oui parce que là honnêtement ça fait quelques années que ça dure et on a des périodes de grands conflits avec ma mère qui a pu me dire des choses je crois qu'elle a pas je crois qu'elle a pas conscience de la virulence des propos qu'elle peut avoir mais parce qu'elle est très ambivalente elle est très angoissée aussi votre mère elle redoute ça elle redoute ça et bon la réalité fait qu'elle voit bien que ce n'est plus possible donc il y a une forme où elle admet elle se résigne mais pour autant bon il faut y aller peut-être justement passer par ce tiers qui est la tutelle Eliane justement c'est une très bonne suggestion comment concrètement comment ça peut se mettre en place via l'assistante sociale ou vous disiez alors l'assistante sociale peut certainement vous guider l'idée c'est on peut appeler le tribunal d'instance aussi oui c'est ça voilà du domicile de vos marrons d'accord et demander le service des tutelles et leur demander comment faire et puis il y a une liste des médecins spécialistes qui peuvent établir le certificat médical indiquant qu'une personne a besoin d'une mesure de protection ça peut être une curatelle mais ça peut être aussi une tutelle alors c'est vrai que le juge des tutelles si je me trompe n'a pas aussi la possibilité de décider de la résidence du majeur protégé s'il est sous tutelle du coup il faudrait décider qu'il a besoin d'un EHPAD là pour le coup voilà et les EHPAD peuvent quand même revenir un peu sur leur position à partir du moment on peut comprendre le point de vue des équipes si on sent qu'il y a une telle réticence pour ne pas dire plus finalement presque une attitude de refus oui ou d'obstruction j'avais l'impression en entendant Christelle que ça m'a fait obstruction à l'intervention des équipes médicales parce que ça lui retirait de son elle a tellement suivi elle s'est tellement impliquée dans le traitement à surveiller tout que quand un médecin vient lui dire qu'on va changer le traitement et que ça n'a pas marché que ça a déjà été essayé qu'il est suivi par un spécialiste voilà que pour elle c'est ça oui mais vous imaginez bien que moi je reprends votre expression parce que c'est ça vous imaginez bien que pour des équipes c'est infernal et qu'ils ne veulent pas prendre ce risque si chaque décision acte médical il faut parlementer négocier c'est plus possible et c'est ça qui est extrêmement difficile dans la relation que j'ai avec ma mère c'est que moi je comprends ça pour le corps médical je me rends bien compte que l'attitude de ma mère n'est pas gérable dans les hôpitaux et systématiquement je crois qu'elle m'en veut de ne pas me mettre de son côté de ne pas me ranger à son opinion mais elle vous en veut de cette situation c'est pas à vous forcément qu'elle en veut c'est qu'elle se rend compte que bon les choses lui échappent elle se confronte au réel et donc c'est pour ça que je pense que attention à vous et à vous protéger un peu parce qu'il ne s'agit pas d'entrer en confrontation directe avec elle il ne s'agit pas de lui dire ben oui c'est ton attitude qui fait obstacle mais quand elle vous dit finalement c'est en train de cheminer dans son esprit et elle se rend compte que ça devient de plus en plus lourd et que oui un placement en EHPAD serait certainement la meilleure solution et quand elle vous a dit ben si vraiment il faut en passer par là par une tutelle pourquoi pas quand elle vous dit oh là là c'est vrai que ça devient lourd dire ben peut-être tu sais qu'il y a ce recours là qui existe il est possible de voilà mais pour le moment vous avancez pas trop c'est vrai que j'avais pas pensé à une tutelle une tierce personne une tutelle extérieure à la famille c'est vrai qu'on s'était dit mon frère et moi qu'on pourrait prendre cette tutelle mais effectivement je peux peut-être voir de ce côté là une tierce personne le principe c'est quand même que c'est le conjoint qui est tuteur sauf voilà s'il y a des circonstances pas ça serait bien ça il serait préférable que ça soit un tiers symboliquement ça serait pas mal enfin ça serait bien je ne sais pas mais pour votre mère peut-être pour la mère de Christelle symboliquement ça serait bien parce qu'elle garde quand même un contrôle en étant tuteur oui alors oui mais si c'est la mère de Christelle qui est tuteur ils vont se heurter peut-être à la même difficulté par rapport peut-être qu'elle l'a déjà quelque part quelque part oui mais enfin à un moment votre mère écoute il y a quelque chose qui est en train de se cheminer dans son esprit semble-t-il par rapport à ce qu'elle vous disait il y a quelque temps tout le corps médical ils sont nuls ils sont bon elle est en train de de voir que ça devient bon mais qu'elle le dise très bien qu'elle le dise mais à un moment elle est quand même en train de vous parler des pattes c'est en train de cheminer dans son esprit mais n'allez pas moi je trouve je vais vous le dire comme je le pense Christelle je trouve que cette histoire de signalement et autres ça va vous retomber dessus je pense qu'ils n'en sont quand même pas là vos parents votre mère est vraiment dans le contrôle des choses après tout c'est ce qu'elle a décidé aussi c'est pas forcément j'entends la meilleure des choses est pour elle et pour votre père mais c'est peut-être ce qu'elle décide et que ce que vous craignez pour elle qu'elle lâche et vous parlez d'une forme de suicide si vous déclenchez quelque chose qui lui échappe totalement ça peut aussi créer un effondrement chez elle donc vous voyez il faut peut-être y aller un peu oui ça peut être terriblement violent pour elle si elle y participe voilà si elle accompagne le mouvement un peu comme le judo père c'est bien mais si elle reçoit en pleine face ça peut être terriblement violent pour elle oui moi je trouve c'est pour ça parfois vous savez l'enfer est pavé de bonnes intentions on sent bien que vous avez envie de faire le maximum mais que vous devez quand même tenir compte aussi des de la réalité de ce qu'est votre mère actuellement et de ce qui pourrait finalement si les choses lui échappent complètement ça risque d'être violent pour elle on va marquer une pause je vous propose vous pouvez rester avec nous Eliane bien sûr si vous le souhaitez on accueillera une petite pause musicale et on accueillera Elisabeth qui est médecin coordinateur en EHPAD donc ce sera vraiment intéressant d'avoir son avis également à tout de suite moi je vais devoir vous souhaiter merci beaucoup Eliane avec plaisir merci beaucoup de votre intervention et de votre aide au revoir et on va retrouver donc Christelle Eliane elle a raccroché après nous avoir donné ses conseils et c'est maintenant Elisabeth qui est avec nous bonsoir Elisabeth bonsoir Elisabeth oui bonsoir bonsoir alors vous êtes médecin coordinateur en EHPAD donc je vous remercie beaucoup d'avoir appelé le 39-21 est-ce que que vous inspire la situation de Christelle alors c'est vrai que c'est une situation compliquée mais je souhaitais quand même apporter un témoignage parce que c'est quand même mon quotidien bah oui si j'ai bien compris le papa de Christelle maintenant est à domicile depuis début décembre voilà c'est ça oui c'est ça et donc il n'y a que votre maman qui s'en occupe à domicile c'est ça oui vous n'avez pas du tout d'aide de service à domicile non parce que elle refuse ça ne correspond pas sur les horaires parce que ça voudrait dire le coucher le soir vers 19h30 20h et c'est pas possible mon père ne veut pas se coucher si tôt ils ne veulent pas vivre comme ça c'est pas leur rythme de vie donc en fait ça ne correspond pas d'accord finalement il est encore en assez bonne forme global oui quand même quand même quand même alors après il y a des il y a des hauts et des bas s'il boit suffisamment le problème c'est quand même c'est le problème de la nuit oui c'est ça donc elle se lève la nuit il lui arrive de se lever la nuit il arrive que mon père chute la nuit donc là c'est très difficile de le faire lever parce qu'il prend quand même des médicaments pour dormir et là il est incapable de se relever enfin c'est très il est un peu lourd et du coup elle fait appel à qui quand il est tombé bah soit parfois elle essaye de parfois mon frère ou moi parfois elle lui installe matelas par terre elle essaye de le faire coucher par terre il reste par terre autant que les médicaments ne fassent plus effet c'est bien il y a longtemps qu'elle n'a pas fait appel au pompier mais si vraiment il le faut elle fera appel au pompier d'accord bon je trouve que globalement elle ne s'en tire pas si mal oui elle ne s'en tire pas si mal moi je rejoins en tout cas l'avis de Caroline c'est que toute façon là vous ne pouvez pas faire grand chose dans la situation elle est très liée à lui visiblement là il n'est pas possible d'instaurer des aides extérieures parce qu'il les refuse qu'ils ne veulent pas se plier aux contraintes extérieures oui parce que ma mère pour elle elle me dit que c'est sa liberté à elle qui du coup va en pâtir en plus alors déjà je n'en ai plus je comprends mais ça s'entend ça s'entend c'est des choix on a aussi le droit de choisir ça fait plaisir de vous entendre dire ça Elisabeth oui c'est vrai je trouve que c'est important non mais vraiment ça fait du bien c'est vraiment essentiel c'est pour ça que je me permets d'intervenir je vous remercie ça fait du bien oui il est en capacité de choisir votre mère est en capacité de choisir voilà il y aurait des solutions qui pourraient exister mais elles ne leur conviennent pas et c'est vrai que dans toute solution il y a des contraintes dans la vie de toute façon en général il y a des contraintes donc finalement ils choisissent de se débrouiller comme ça avec des aléas mais il y a toujours des aléas même quand il y a un service extérieur qui intervient il y a aussi des problèmes donc bah oui il y aura des aléas ils essaieront de les résoudre comme ils vont pouvoir s'ils chutent bah oui ils feront appel aux pompiers à vous si c'est possible bah à chaque fois que surviendra un problème on essaiera de lui trouver une solution mais je crois que là clairement bah le mieux pour eux c'est encore d'être à la maison oui tant que c'est possible au vu de ce que vous avez décrit moi j'ai bien compris le mot de l'assistance sociale entre guillemets il est grillé pour les EHPAD oui je le comprends tout à fait vous le comprenez comment c'est à dire oui il y a eu trop de problèmes c'est ça je le comprends tout à fait et vu de l'autre côté clairement c'est un patient qu'on n'en voudrait pas recevoir en EHPAD ah j'avais pas compris moi grillé je pensais sur un plan de sa santé j'avais pas compris que c'était par rapport aux EHPAD il est grillé c'est à dire qu'on n'en veut pas en EHPAD on n'en veut pas compte tenu du comportement de votre maman d'accord oui j'avais pas compris comme ça moi ah c'est très clair pour moi oui oui on voit que vous êtes habitué à ce genre de situation oui oui voilà c'est pour ça que j'étais un peu choquée par le terme vous voyez qu'elle le rapporte d'accord oui ça vous a paru clair ah oui il faut que j'appelle parce que ça c'est vraiment dans notre quotidien on comprend tout de suite oui oui d'accord et effectivement on est quand même confronté de plus en plus comme ça à des familles nous on en a par exemple dans les pas douches et c'est infernal je vous assure que c'est extrêmement chronophage on est vraiment sollicité énormément que ce soit en général le directeur ou la directrice l'infirmière coordinatrice le médecin coordinateur pour faire du lien en permanence pour essayer de trouver des solutions quand on a un conjoint comme ça et c'est souvent une femme vis-à-vis de son mari qui est extrêmement présent entre revendicateur dans les soins enfin c'est extrêmement lourd donc effectivement maintenant on est très réticents et on fait attention c'est à dire qu'en général on prépare l'entrée donc forcément on recevrait votre maman et comme on a un peu l'habitude on perçoit la personnalité donc clairement on ne va pas se mettre dans de mauvais draps parce que c'est extrêmement difficile à gérer donc oui il est grillé clairement il est grillé et les médecins qui vous le disent à l'hôpital c'est sûr il est grillé on m'a dit de faire appel aussi à l'équipe psy mobile qui pourrait préparer l'entrée en EHPAD alors préparer l'entrée en EHPAD du coup préparer ma mère mais Christelle je pense que enfin pardonnez-moi allez-y je vous laisse répondre Elisabeth alors peut-être peut-être c'est peut-être envisageable moi personnellement pour l'instant je ne brusquerai pas les choses je pense que de toute façon il y a un moment son état va s'aggraver il sera réhospitalisé forcément à ce moment-là la crainte que j'ai maintenant c'est que ce soit celui de ma mère qui s'aggrave parce que c'est vrai que je la vois tellement diminuée fatiguée c'est une possibilité qui peut arriver on sait bien que parfois l'aidant principal est celui qui entre guillemets est touché le premier ça arrive mais je dirais que là ils sont d'accord tous les deux de continuer comme ça à domicile c'est leur choix voilà c'est leur choix et tant pis si c'est elle qui craque la première vous voyez je pense qu'il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir là-dessus vraiment pas alors là c'est vrai que ce que vous dites ça me rassure ça me réconforte ça me réconforte parce que c'est vrai que l'entendre comme ça de votre part qui ne me connaissait pas ça m'apporte un peu de réconfort parce que moi je suis pleine 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 de culpabilité j'ai l'impression de ne pas en faire assez d'être la mauvaise fille qui ne m'occupe pas de ses parents mais voilà là vous êtes clairement dans une impasse vous essayez de faire tout ce que vous pouvez et vous ne pourrez rien faire là voilà vous ne pourrez rien faire c'est pas possible toutes les solutions que vous envisagez ils ne les accepteront pas et finalement je dirais que globalement ça ne va pas si mal que ça à domicile par contre entre guillemets ils sont en danger moi je mettrais un gros bémol là-dessus ils sont en danger oui c'est vrai je vous rejoins oui il peut chuter mais des gens qui chutent à domicile de toute façon c'est la fin de vie d'énormément de personnes âgées ils se retrouvent à l'hôpital et en EHPAD parce qu'effectivement ils font des chutes à répétition c'est aujourd'hui le mode d'entrée c'est pas là que je le vois le danger parce que moi à la limite les chutes de mon père pour moi au contraire j'attends que ça parce que si il chute au moins il retournera à l'hôpital et puis j'ai toujours l'espoir que ma mère puisse se reposer quand il est à l'hôpital il faut que j'arrête de la voir parce que c'est pas le cas elle se repose pas quand il est à l'hôpital mais quelque part c'est la seule solution que je vois actuellement donc c'est pas l'assure de mon père pour vous il est de quelle nature le danger du coup ? c'est qu'elle prenne ma mère qui s'épuise et qui va finir par mourir clairement non peut-être pas alors peut-être pas mourir elle va s'épuiser jusqu'au moment où effectivement peut-être qu'elle sera trop épuisée qu'elle lâchera prise et du coup elle acceptera qu'il soit à nouveau dans un premier temps pour ensuite éventuellement rentrer en EHPAD parce que effectivement là elle sera arrivée au bout du bout c'est elle qui le dira et puis peut-être que oui il peut lui arriver aussi un autre problème de santé je dirais entre guillemets imprévisible et oui faire qu'elle soit obligée d'être hospitalisée de manière urgente mais ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie on peut pas y faire grand chose vous voyez là je crois qu'il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir vous avez envisagé tout ce qui était possible moi je crois qu'il faut laisser les choses se faire là il faut accepter que les choses puissent se faire comme ça avec ces éventualités aussi bien pour votre père que pour votre mère oui parce que finalement en voulant agir à tout prix et peut-être passer en force vous risquez de faire plus de mal et de déclencher ce que vous redoutez complètement c'est un peu l'effondrement de votre mère complètement et il faut que vous vous lâchiez un peu enfin vous fassiez un peu avec vous vous avez comme le dit très justement Elisabeth essayé de tout mettre en oeuvre maintenant c'est aussi leur choix et c'est pas il n'y a pas de danger dans la mesure où elle s'occupe bien de votre père oui mais les choses peuvent évoluer si à un moment elle craque elle ne peut plus il sera toujours temps de s'adapter je vous remercie beaucoup Elisabeth parce que vos paroles font du son désir c'est de le faire et son désir c'est de le faire il faut accepter le désir et je pense qu'est-ce que ça fait du bien c'est le sens de sa vie c'est très réconfortant d'entendre des paroles comme ça d'un médecin coordinateur en EHPAD je peux vous dire que les auditeurs ils sont très sensibles je pense à Monica et Coco mais même moi je vous avoue que c'est rassurant réconfortant et bon courage Christelle bon courage merci beaucoup Carole au revoir je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit je vous dis à ce soir bien sûr il est une heure du matin et vous retrouvez Christophe Oumelat